La première question va être posée par monsieur Charles de Courson pour le groupe Liotte. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, la remise carburant passera de 30 à 10 centimes à compter de demain pour disparaître au 1er janvier 2023. Quant à la remise dans les stations totales, elle passera demain de 20 centimes à 10 centimes pour disparaître également à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, toute chose égale par ailleurs, le prix du litre de carburant pourrait à nouveau dépasser largement les 2 euros début 2023. Or, dimanche dernier, sur BFM TV, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'une aide ciblée prendrait le relais du dispositif de remise carburant à compter du 1er janvier 2023, mais ne concernerait que 11 à 12 millions de personnes. Quant à vous-même, monsieur le ministre, vous avez esquissé sur LCI quelques critères d'éligibilité. Je cite, cette aide devrait être conditionnée au fait de travailler et d'avoir des revenus d'activité, d'avoir une voiture et un numéro de carte grise et d'être dans des catégories populaires ou de classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, fermer les guillemets. Alors, monsieur le ministre, ma question, elle est toute simple. Écartez-vous, à l'exception de certains territoires d'outre-mer, la fixation administrative des prix du carburant? Et pourriez-vous préciser à la représentation nationale le contenu de ce nouveau dispositif, son coût et ses modalités pratiques de mise en oeuvre? La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Charles de Courson, depuis près d'un an, à la faveur d'abord de la reprise économique post-Covid, puis de la guerre en Ukraine, les prix du pétrole se sont envolés au niveau mondial et partout dans le monde, les prix de l'essence ont très fortement augmenté. Et dès le premier jour, nous avons fait le choix en France de protéger les Français, les automobilistes, face à cette augmentation des prix, d'abord avec une indemnité inflation qui ont touché 38 millions de Français. Ensuite, avec le dispositif de la ristourne carburant dont vous avez rappelé qu'il doit perdre en voilure à partir de demain et s'arrêter à la fin de l'année. Ce dispositif, il aura permis, sur toute la durée de l'année 2022, une économie moyenne pour un automobiliste français de 120 euros, auxquels s'ajoutent 40 euros pour la remise totale pour ceux qui se sont approvisionnés dans des stations totales. Nous avons assumé cette aide parce qu'il est nécessaire de protéger nos concitoyens, mais nous l'avons toujours assumé avec franchise. Parce que la réalité, et votre groupe, le groupe Lyot, l'a rappelé régulièrement dans les débats budgétaires, c'est que derrière l'automobiliste qui fait le plein, il y a le contribuable qui paye. Et en l'occurrence, le contribuable des années à venir. Et donc, ce dispositif, nous l'avons toujours dit, avait vocation à être ciblé et temporaire, ciblé dans le temps. Ces 8 milliards d'euros dans l'année 2022 qui auront été dépensés au titre de la ristourne, ce qu'a annoncé le président de la République, c'est qu'à compter de l'année 2023, nous irons vers un dispositif plus ciblé. Vous avez indiqué certaines modalités que j'ai esquissées. Il s'agit des modalités qui avaient été prévues pour l'indemnité carburant-travailleur, cette aide pour les gros rouleurs ou gros bosseurs que nous avons imaginés cet été. Nous avons prévu dans le projet de loi de finances une enveloppe d'un milliard 600 millions d'euros pour un dispositif de soutien au pouvoir d'achat face à l'envolée des prix de l'énergie l'an prochain. Et nous aurons l'occasion dans les prochains jours, les prochaines semaines, de définir concrètement les critères et les modalités de ce dispositif. Une seule boussole, continuer à protéger les Français sans laisser nos comptes publics déraper et donc les impôts de demain augmenter. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Decourson. Monsieur le ministre, notre groupe Liott, comme vous l'avez rappelé, a toujours plaidé pour concentrer les aides sur nos concitoyens les plus en difficultés et de ne pas prendre des mesures générales qui ruinent les finances publiques. Donc, nous nous réjouissons que vous suyez revenus à la position initiale du gouvernement de juillet, mais pas sa position finale. Cependant, vos éléments de réponse, monsieur le ministre, un manque de clarté dans... Merci beaucoup. La question suivante va être posée par madame Laure Lavalette pour le groupe Rassemblement national. Applaudissements. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, l'humanisme, ce n'est pas le bon sentiment. Si je choisissais cette voie, elle ferait basculer le pays. Voici ce que déclarait Emmanuel Macron en 2018 au sujet de l'Aquarius, débarqué en Espagne. En faisant 7 fois accoster l'océan viking dans le port militaire de Toulon pour le soustraire à la vue de tous, vous faites basculer le pays. A l'heure où tous les peuples européens disent stop à l'immigration massive, la France se pose comme le pays qui encourage la clandestinité et pousse de pauvres gens à risquer leur vie. Le rapport 2021 de l'agence Frontex est sans équivoque. Les migrants venus de Libye déclarent constamment vérifier la présence des ONG avant leur départ, expliquant, je cite, qu'en l'absence de ces navires, beaucoup refusent de partir. Les trafiquants d'êtres humains ont gagné. Les ONG sont leurs complices idéologiques et désormais vous aussi. Vous attaquez l'Italie, qui, submergée depuis 10 ans, n'en veut plus et ce, alors même que son peuple l'a signifié dans les urnes il y a encore un mois. Que dites-vous, madame la première ministre, à vos amis de Malte qui n'en veulent pas non plus ? Rien. A la Tunisie, dont les ports étaient les plus proches au moment du sauvetage ? Rien. Et que dites-vous à la Norvège, dont le pavillon permet à cette ONG de naviguer impunément, toujours rien. Madame la première ministre, vous ne faites rien. Les centres de rétention explosent. Vous n'expulsez personne. Nos policiers travaillent dans le vide d'une justice qui ne suit plus. Les préfectures débordent, tandis qu'anciens ministres et préfets défilent dans les médias pour décrire l'inimaginable. Votre politique, c'est accueillir et répartir. Le Rassemblement national, lui, veut secourir et reconduire. Ma question, madame Borne, l'Océan viking est actuellement à Marseille. Allez-vous enfin faire votre travail et mettre sous scellé ce navire ou allez-vous continuer de subir ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, finalement, une question est simple. Si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants ? Applaudissements Je vais vous donner la parole, madame la valette. Il me manque trois secondes. Il me manque trois secondes. Vous avez 22 secondes pour reprendre la parole. La ministre de l'Intérieur, puisque vous donnez des leçons à la Terre entière et dites aujourd'hui l'inverse de ce que vous affirmez hier, permettez-moi de faire le point sur votre travail. Chaos au Stade de France, mensonge d'Etat sur les supporters anglais, explosion des atteintes aux personnes, pires chiffres sécuritaires depuis des décennies, humiliation par un imam étranger, abandon de Mayotte, crise migratoire dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le sud, dans une démocratie normale... Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, madame la présidente. Je constate, madame la députée, que vous ne répondez pas à cette question simple que tout homme et que toute femme politique doit résoudre dans sa tête. Vous n'êtes pas prêts aux responsabilités, madame, parce que vous ne répondez pas à cette question simple de la décision politique. une décision politique ne vit pas dans le monde incroyable des réunions du Front National, entre personnes qui sont d'accord, entre personnes qui disent qu'il faut qu'ils retournent de là où ils viennent, madame. La question, la question de la vie politique, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Ou alors vous auriez laissé mourir ces enfants, madame la députée. Et la vérité, madame la députée, la vérité, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'en orgueille, madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qu'il serait devenu. Je vous remercie. La parole est à monsieur Yannick Chennevar pour le groupe Renaissance. Merci. Merci, madame la présidente, mes chers collègues. Avant toute chose, je voudrais évidemment conforter ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, car mal nommé les choses, c'est ajouter au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, le 11 novembre dernier, la France permettait à 234 hommes, femmes, enfants de ne pas périr en mer après 20 jours d'errance et le refus de l'un de nos partenaires européens d'appliquer le droit international. Cette décision obéit à trois devoirs. Devoir de sanction envers ceux qui sont des vautours des mers, passeurs qui s'enrichissent de la misère humaine. Devoir de fermeté qui correspond à un objectif constitutionnel, celui de l'ordre public, celui de la cohésion nationale, du maintien de l'édifice républicain. Devoir de fermeté encore et devoir de fraternité, un principe constitutionnel, constitutif de notre République, de notre État de Français qui figure sur le fronton de nos mairies, de nos écoles. J'observe que cette décision procède d'un manquement. Un manquement a un autre devoir, celui de la réciprocité. Si certains ne respectent pas leur signature, la France s'honore de respecter la sienne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quelles sont les actions menées par la DGSI auprès de ces personnes? Quels seront les mécanismes de reconduite des individus qui ne seraient pas éligibles à demander l'asile? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente, monsieur le député. En effet, le 11 novembre dernier, l'État français a demandé aux navires qui demandaient aide, selon le constat du droit international de la mer, d'appareiller au port militaire de Toulon. Les 234 personnes à bord ont été accueillies au port militaire de Toulon. Ils ont d'abord subi un examen médical, puis ensuite un entretien, chacun d'entre eux, avec les services de la DGSI, puis un entretien avec l'OFPRA, l'Office de protection des personnes qui demandent, vous le savez, l'asile sur le territoire de la République. Sur ces 234 personnes, au moment où je vous parle, l'ensemble des démarches ne sont pas terminées, 44 ont été reconnues mineures. 60 peuvent demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens. 44 se voient désormais un refus opposé à leur demande d'asile dans la zone d'attente qui est aujourd'hui celle de la presqu'île de Gien, comme vous le savez. Pour les personnes qui peuvent demander l'asile, ce qui ne présume pas du fond, évidemment, de leur demande, nous allons permettre la répartition de ces personnes sur le territoire européen. 11 pays que je souhaite remercier et citer devant la représentation nationale acceptent de les relocaliser. L'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal et la Roumanie, ce qui prouve bien que la solution est européenne. Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé, pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national. J'ai déjà pris à la demande de la Première Ministre et du Président de la République contacte déshier avec mes homologues étrangers pour que ces reconduites à la frontière puissent se faire dans les temps les plus courts possibles, notamment d'ici la fin de la zone d'attente dans une vingtaine de jours. La parole est à madame Annie Gennevard pour le groupe Les Républicains. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la Première Ministre. En un mois, les atteintes à la laïcité ont doublé dans les établissements scolaires. Elles concernent dans la majorité des cas le port de tenues et de signes religieux. Face à cette réalité, il y a deux attitudes possibles. Se borner à des réponses techniques alors que, clairement, une circulaire ne suffira pas. Ou affronter cette offensive politique qui est à l'oeuvre sur les réseaux sociaux et qui conduit les adolescents à contester la primauté de nos principes républicains. Il faut dire ce que l'on voit. surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, disait Péguy, voir ce que l'on voit. Aujourd'hui, comme en 1989, avec l'affaire des trois collégiennes voilées de Creil, la situation impose une parole politique forte. Il avait fallu attendre Jacques Chirac en 2004 pour qu'une loi se dresse et protège l'école de l'islamisme. Aujourd'hui, à nouveau, cette idéologie relance son offensive en utilisant le vêtement comme un étendard et des adolescents comme des porte-drapeaux. Les enseignants, comme les élèves et leurs parents, ont besoin d'un discours politique tenu au plus haut niveau. Madame la Première Ministre, je m'adresse à vous parce que vous avez dédié votre nomination à Matignon aux petites filles en leur disant d'aller au bout de leurs rêves. Vous êtes au rendez-vous de la responsabilité. Madame la Première Ministre, êtes-vous prête à dire qu'en France, comme en Iran ou en Afghanistan, tout vêtement qui affiche la soumission des filles n'a pas sa place à l'école? La parole est à monsieur Papendia, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Annie Gennevard, vous le savez, vous avez raison, les chiffres de signalement des atteintes à la laïcité que je me suis engagé à publier mensuellement signale une augmentation pour le mois d'octobre, une augmentation liée à trois phénomènes. Le premier, c'est l'influence des réseaux sociaux avec la multiplication depuis la mi-septembre des challenges, des défis qui sont lancés par des personnes qui ne veulent ni de biens aux élèves, ni de biens aux écoles, ni de biens à la République. Nous avons évidemment peu de moyens d'agir juridiquement sur les réseaux sociaux, mais nous travaillons à augmenter et à améliorer la modération sur les réseaux sociaux en lien avec les personnes concernées. Le deuxième phénomène, c'est l'hommage à Samuel Paty qui s'est malheureusement accompagné comme l'an dernier de contestation. Le troisième élément, c'est la vigilance accrue de tous les personnels qui font de mieux en mieux pour faire remonter les atteintes à la laïcité et c'est bien l'objectif que nous poursuivons avec les données mensuelles que j'ai indiquées. C'est pourquoi nous avons publié une circulaire qui est très claire, qui vise à sanctionner systématiquement et des sanctions sont prises. Elles ont été prises récemment depuis la rentrée. Renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer l'action des chefs d'établissement et renforcer la formation. Je vous le redis, notre boussole très ferme et très claire, c'est la loi de 2004. Ces principes nous permettent de gérer l'ensemble des situations. Nous agissons, madame la députée, nous agissons avec discernement, nous agissons avec fermeté et nous continuerons à le faire. Je vous remercie, madame Genevard. Merci, merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous décrivez. Nous, ce que nous voulons, c'est une réponse politique forte, tenue au plus haut niveau. Madame la première ministre, je regrette que vous esquiviez cette réponse. On n'a pas besoin d'une réponse administrative, on a besoin d'une réponse politique. Je vous remercie. La parole est à madame Isabelle Roche pour le groupe Horizon. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, à l'heure des polémiques en tout genre, je tiens à saluer votre décision de rendre à nouveau les maths obligatoires au lycée et d'ajouter des heures d'enseignement dont nos élèves ont besoin pour progresser. Comme le disait Jean-Marie Souriau, mathématicien français, les maths, ça prend le relais dans les situations où l'intelligence habituelle est en panne. Les chaussures sont un instrument pour marcher, les maths sont un instrument pour penser. On peut marcher sans chaussures, mais on va moins loin. La France n'a pas à rougir de son niveau en maths. Elle est une nation d'excellence dans ce domaine. Selon le classement de Shanghai, nos établissements français sont classés 18e parmi les 100 premiers mondiaux. Les mathématiques sont au coeur du monde moderne et conditionnent de nombreux métiers de demain. Elles sont nécessaires en informatique, aérospatiale, nucléaire et participent au bon fonctionnement de notre vie quotidienne. Il est inutile de rappeler ô combien les mathématiques sont importantes pour le bon fonctionnement de notre société. De plus, alors qu'il devient nécessaire de renforcer notre culture mathématique et que nos élèves considèrent cette matière comme inattractive, ils sont aujourd'hui encore trop nombreux à quitter le système scolaire sans détenir les acquis nécessaires dans ce domaine. Le constat est clair. 25% des élèves n'ont pas le niveau attendu en maths à l'issue de la classe de 3e. Un constat plus préoccupant encore pour les élèves qui s'orientent vers le lycée professionnel, où 70% d'entre eux ont un niveau trop faible en mathématiques. Monsieur le ministre, comment rendre à nouveau attractive cette matière aux yeux de nos élèves pour préparer les métiers et les citoyens de demain? D'autre part, vous connaissez mon attachement aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une autre inégalité scolaire. Les jeunes filles ne choisissent pas les mathématiques à l'école et s'en excluent. Elles sont 46% à étudier, encore les maths en terminale, tout enseignement confondu, et 26% à les choisir comme spécialité. Comment rompre cette disparité entre filles et garçons et rendre les mathématiques attractives pour celles-ci? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Isabelle Roche. Vous avez raison, le paradoxe français est le suivant. La France est une grande nation de mathématiques avec une longue tradition d'excellence, 13 médailles filles et un niveau moyen en mathématiques qui s'est détérioré depuis plusieurs décennies en réalité et qui pose des problèmes évidents en l'entrée en sixième, à l'entrée en seconde et dans les études supérieures. Face à cela, j'ai décidé en effet de réintroduire à la rentrée prochaine une heure et demie de mathématiques obligatoires pour le tronc commun en classe de première pour les élèves qui ne suivent pas la spécialité. Mais ce n'est pas suffisant. Nous poursuivons par un plan mathématique général qui va de la classe, qui va du primaire jusqu'à la terminale, qui passe par la meilleure formation des professeurs des écoles, qui passe par des groupes réduits à l'entrée en sixième à l'issue des tests d'évaluation, par la promotion des clubs de maths au collège, par des modules de mathématiques en seconde et par l'heure et demie donc de mathématiques dans le tronc commun des élèves de première. Et puis nous avons un sujet qui me tient particulièrement à coeur, c'est celui de l'égalité filles-garçons pour les études scientifiques et particulièrement des mathématiques. Et là, nous devons avoir une politique volontariste. J'ai fixé comme objectif à l'issue du quinquennat la parité filles-garçons pour les filières mathématiques du lycée et à l'entrée dans les études supérieures. Ça, on va le faire par une politique volontariste menée au niveau des chefs d'établissement et des enseignants pour qu'ils incitent les filles à choisir les spécialités scientifiques et notamment les mathématiques, en particulier à l'entrée en terminale et pour l'option de mathématiques expertes. Nous devons avoir une politique extrêmement volontariste en la matière. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Panneau. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, vous n'avez plus aucun secret pour nous. Emmanuel Macron n'a qu'une obsession pour son second mandat, la casse des retraites, et c'est vous qui l'a missionné pour cela. Le président nous a prévenus. Il ne partira pas sans avoir repoussé à 64 ans l'âge de départ à la retraite et saccagé notre système par répartition. Vous n'avez pas le mandat du peuple pour faire cette réforme. 8 Français sur 10 y sont opposés. Non, vous êtes les commis des intérêts privés qui vous ont élus et attendent leur retour sur investissement. En 2019, nous avons fait échouer une première fois votre réforme indigne. Cette fois, pour mieux faire diversion, vous nous parlez encore de grandes concertations. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous ne comptez pas bouger d'un iota. Samedi dernier, les sénateurs vous ont servi sur un plateau le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, avec 43 annuités, en l'introduisant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pratique. Une mesure adoptée en catimini, pas de mouvement social. Un petit 49-3 et le tour serait joué. Avec vous, la réforme des retraites passerait en force, mais à bas bruit. En Macronie, tout est bon pour faire 8 milliards d'économies. Peu importe si le conseil d'orientation des retraites nie toute urgence et réfute, je cite, le discours d'une dynamique non contrôlée des dépenses. Peu importe si cette réforme coûterait des milliards en pensions d'invalidité, indemnité maladie et chômage. Peu importe si un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts avant 62 ans. Oui, seuls les riches pourront vivre en paix en Macronie. Pour les autres, vous ne reculez pas l'âge de la retraite, vous avancez l'âge de la mort. Alors, pourquoi faire une réforme dont personne ne veut? Madame la Première Ministre, vous voilà prévenus. Un seul geste et vous nous trouverez dans la rue dès le lendemain. Un seul geste et nous vous ferons battre en retraite. Je vous remercie. La parole est à madame la Première Ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, il est parfois utile de revenir en arrière et de rappeler quelques faits que vous persistez à vouloir ignorer. Permettez-moi d'en revenir à la chronologie. Le président de la République a été réélu pour un second mandat, le dimanche 24 avril 2022. Des élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin de cette même année. J'ai pour ma part, comme chacun ici, été élu député. Et enfin, j'ai prononcé ma déclaration de politique générale ici même le 6 juillet dernier. C'était il y a quelques mois, mais pour paraphraser une chanson populaire, pour vous c'était il y a un siècle, une éternité. Car manifestement, votre mémoire pouvoir les a peut-être inconsciemment effacés. Or, madame la présidente Panot, au cours de ces différents moments démocratiques, les choses ont été dites avec la plus grande transparence aux Français. Et je vous dirais même que ça n'a pas toujours été facile. Il aurait peut-être été plus simple, plus confortable de ne rien dire. Il aurait peut-être été plus populaire de dire que l'on pourrait revenir à un âge de départ à 60 ans. Plus populaire, c'est vrai, mais aussi plus démagogique. Et cela n'a échappé à personne, et surtout pas aux Français, qui n'ont d'ailleurs pas élu votre grand leader à la présidence de la République. Comme ils n'ont pas élu, madame Le Pen. Non, ils ont fait le choix d'élire le président de la République et de donner une majorité à ceux qui portaient son projet. Donc oui, je vous le confirme, il y aura une réforme des retraites. Et oui, cette réforme entrera en vigueur à l'été 2023. Et depuis des semaines, des discussions ont lieu avec les partenaires sociaux, avec tous les partenaires sociaux, pour préparer cette réforme. Oui, Olivier Dussopt dialogue, travail, approfondit les différents points pour construire une réforme qui assure la pérennité de notre système de retraite, pour construire une réforme juste, qui tienne compte de la diversité des vies professionnelles. Parallèlement, les sénateurs ont avancé des propositions. Même si elles ne viennent pas de notre majorité, nous regarderons ces propositions avec attention. Mesdames et messieurs les députés, pour assurer l'équilibre des différents régimes de retraite, et donc la pérennité de notre système de retraite par répartition, nous allons devoir, progressivement, travailler un peu plus longtemps. Ce décalage de l'âge permettra une augmentation des pensions. On ne travaillera pas davantage pour rien. Et oui, s'il fallait le redire, il ne s'agit pas de reculer brutalement d'un an, de deux ans ou de trois ans l'âge de départ à la retraite, mais de les décaler progressivement, de quelques mois chaque année. Oui, il faut faire cette réforme pour protéger le niveau de vie des retraités, et nous augmenterons la pension minimale. Et oui, les salariés qui ont eu des carrières longues, qui ont donc commencé à travailler plus tôt, continueront à partir plus tôt. Et oui, il faut tenir compte de la pénibilité de certains métiers, nous allons la prévenir, la compenser, et nous construirons un dispositif plus complet avec les partenaires sociaux. Et non, nous n'avons pas deux totems, c'est l'objet même des discussions qui ont lieu, les impasses financières sont connues, et nous examinerons tous les leviers pour dégager des ressources. En un mot, madame la présidente Panot, je crois au travail. Je crois que nous pouvons sortir de cette spécificité française avec un taux d'emploi des seniors le plus bas d'Europe, et ça n'est clairement pas la responsabilité des salariés les plus âgés. Je crois que le travail crée de la richesse et que cette richesse permet de préserver et même de faire progresser notre modèle social. Donc voilà, madame la présidente Panot, tous les sujets sont ouverts et nos principes sont clairs, la justice, l'efficacité, la lisibilité de la réforme. Et j'aurai l'occasion dans quelques semaines de revenir devant vous pour présenter les conclusions des concertations en cours. Là encore, nous serons dans la transparence et le dialogue. C'est ma méthode, c'est la méthode du gouvernement. Nous nous y tiendrons malgré les raccourcis, les procès d'intention ou la démagogie. Je vous remercie. madame la présidente Panot, madame la première ministre, c'est vous en train de nous confirmer que vous allez passer en catimini la réforme des retraites dans le PLFSS que vous étudiez avec intérêt comme vous venez de le dire. La parole est à madame Violette Spilbout pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de la ville et du logement, il était chef du pôle santé mentale et addictologie au centre hospitalier de Calais. Il s'appelait Alexandre Klein. Ses patients disent de lui qu'il était un médecin très humain, bienveillant et à l'écoute. Il a été retrouvé samedi dans la nuit à Lille, sous les gravats de deux immeubles de la rue Pierre-Mauroy, effondré le matin même. Je tiens ici à exprimer, au nom de la représentation nationale, toutes mes condoléances à sa famille, ses collègues, ses proches. L'odeur de poussière flotte encore dans l'air au numéro 42 et 44 de cette rue Pierre-Mauroy de notre centre-ville. Cette rue si symbolique et si chère au coeur des Lillois. Ce terrible drame n'est malheureusement pas sans rappeler celui de la rue d'Aubagne à Marseille ou celui de la rue de Trévise à Paris et bien d'autres encore. Sans l'alerte donnée par Thibault, Constantin, Gaspard, ces trois jeunes étudiants revenus de sortie dans la nuit de vendredi à samedi, que se serait-il passé ? Sans l'intervention immédiate des pompiers, sans la réactivité de la police municipale et nationale, de la préfecture, des agents de la mairie et autres forces spécialisées, quelle tragédie encore plus meurtrière aurions-nous vécu ? Des vies ont été sauvées par une évacuation bien organisée, mais nous déplorons un disparu. C'est beaucoup trop. Monsieur le ministre, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre venue rapide à Lille, aux côtés de notre maire, sur les lieux du drame. Alors, après l'effroi, l'inquiétude, le recueillement aujourd'hui, viendra désormais le temps de l'enquête. Tout sera entrepris pour comprendre les raisons de cet effondrement. En parallèle du travail judiciaire, vous venez d'annoncer le lancement d'une étude sur le bâti du secteur qui sera confiée au centre scientifique et technique du bâtiment. Nous voulons tous nous assurer que de tels effondrements ne puissent... Merci beaucoup. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Spilbou. Oui, un drame s'est produit à Lille ce week-end. Je veux, comme vous, saluer la mémoire de la personne décédée dans ce terrible effondrement et apporter au nom du gouvernement tout mon soutien à sa famille et à ses proches. Je tiens, comme vous, à saluer le courage et le sens civique de ces trois jeunes étudiants qui ont, cette nuit-là, sauvé des vies. J'ai eu l'occasion de les avoir au téléphone, comme un certain nombre d'autres membres du gouvernement, dès samedi et les rencontrer hier. Et nous leur devons toute notre reconnaissance. Je veux aussi saluer, comme vous l'avez fait, la réactivité des services de secours, des services de l'Etat, des services de la Ville, qui ont pris immédiatement la mesure du risque et ont procédé à l'évacuation du bâtiment et pris un arrêté de péril imminent. Et puis, je veux aussi saluer, madame la députée, votre mobilisation tout au long du week-end, ainsi que de votre collègue Brigitte Liseau. Je vous ai toutes les deux rencontrés hier. La priorité maintenant est, bien sûr, le soutien aux personnes sinistrées et le travail du relogement. Il est en cours avec les services de la Ville de Lille et les services de la préfecture. Comme vous l'avez dit, le temps est en investigation, celui de l'investigation judiciaire. Mais il faudra aussi, et c'est mon souhait, et je l'ai proposé à la maire de Lille, une étude complémentaire que nous allons confier au CSTB et que nous confinancerons avec la Ville pour que toute la lumière soit faite et qu'un tel drame ne puisse pas se reproduire ici comme ailleurs. Et puis, je veux vous le redire, la mobilisation du gouvernement sur l'habitat insalubre, même si on ne peut pas à ce stade qualifier d'insalubre l'immeuble qui s'est effondré rue Pierre-Mauroy, eh bien, cette mobilisation est très grande. C'est plus de 15 000 dossiers qui ont été confiés à l'ANAP pour résorber l'habitat insalubre pendant l'année 2022. C'est 20% de plus que ce qui avait été fait en 2018. Et là aussi, cette mobilisation est complète. Merci. Encore tout Vébancé au Lillois. Je vous remercie. La parole est à monsieur Hubert Julien Laferrière pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il nous a raconté l'enfer qu'il a vécu en Libye avant de risquer la mort en traversant la Méditerranée. Et il fait partie de ces 234 rescapés de l'Océan viking qu'avec mes collègues, sénateurs, Marie-Hélène Carlotti et Guy Benaroche, nous avons rencontrés dimanche dans la zone temporaire d'après ce qu'il de Gien. Après le refus honteux du gouvernement néo-fasciste italien, la France devait être au rendez-vous. Et nous l'avons salué pendant que d'autres adeptes de la théorie du grand remplacement auraient souhaité qu'on les abandonne. Mais nous avons pu constater également de graves dysfonctionnements dans le cadre de ce qu'on appelle l'asile aux frontières. Les entretiens de l'OFPRA se déroulent dans des tentes avec un manque de confidentialité totale. La traduction se fait par téléphone. Les réfugiés sont mal informés de leurs droits. Le suivi psychologique est inexistant. Des dysfonctionnements tels, monsieur le ministre, que le juge de la liberté de la détention a déjà pris des décisions de libération de nombre de ses exilés. Mes chers collègues, ces personnes ne sont pas des chiffres. Ce sont bien sûr des vies humaines. Et vous connaissez l'enquête accablante du monde sur le terrible naufrage du 24 novembre 2021 dans la Manche, où 27 personnes se sont noyées en pleine nuit pendant des heures sans que les autorités françaises n'interviennent. N'est-ce pas là le symptôme de ce à quoi peut mener l'indifférence, la banalisation de la misère et des discours de l'extrême droite? Monsieur le ministre, j'ai donc trois questions. Pouvez-vous nous assurer que tout est mis en oeuvre pour que de tels drames dans la Manche ne se reproduisent plus? L'Océan viking ne restera-t-il qu'une simple exception à la politique migratoire menée depuis 2017? Pouvez-vous nous assurer enfin que le droit d'asile de ces rescapés sera respecté et que la France fidèle à ses valeurs prendra sa pleine et entière part dans leur accueil? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous m'avez posé trois questions, je vais essayer d'y répondre. Sur le drame terrible des 27 morts dans la mer de Manche, il y a une enquête judiciaire, vous le savez, elle est ouverte. La gendarmerie nationale, je crois, est saisie. Nous avons lu, comme vous, l'article du Monde. Les autorités maritimes qui interviennent pour sauver les personnes dans les eaux territoriales françaises ne dépendent pas de mon autorité. Je n'ai personnellement pas d'informations sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que l'accord britannique, enfin signé avec le nouveau gouvernement qui a été nommé par la reine d'Angleterre et le roi d'Angleterre, fait que nous avons pu trouver un accord désormais financier, technique, mais aussi humain, pour accompagner non seulement le nord de la France et le Pas-de-Calais, mais l'Angleterre dans la lutte contre les passeurs et l'accueil des personnes migrantes. Nous devons, vous le savez, résoudre le problème migratoire dans la mer de Manche par un accord européen, un traité européen qui prévoit une voie d'immigration légale en Grande-Bretagne. Et nous ne sommes pas encore là, même si nous devons y travailler. Le deuxième sujet sur l'océan viking, oui, tout est fait pour accueillir le mieux possible, monsieur le député, les 234 personnes, je veux dire que le juge de la liberté d'étention a pris une décision sur 4 personnes, et non pas sur de très nombreuses personnes, comme vous l'avez évoqué. Peut-être étaient-ce 4 de trop, vous avez raison. Les 44 mineurs ont d'ailleurs été logés par le conseil départemental du Var, et je les en remercie, en lien avec madame la secrétaire d'Etat. Je veux signaler qu'en quelques heures, la France, vous le savez, a accueilli ce bateau, a permis les soins médicaux, le criblage de la DGSI, et l'accueil par l'OFPRA, sans doute dans des conditions qui sont rapides, mais dans des conditions, je crois, qui font honneur à la France, et merci d'avoir salué. Troisièmement, effectivement, le bateau SOS Méditerranée est en ce moment dans un port civil, en train d'être inspecté par les services de l'Etat, et on aura l'occasion, sans doute, de revenir sur la France. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur, au président Moëtai Brosasson, pour le groupe GDR. Merci, madame la présidente. Monsieur le secrétaire d'Etat à la mer, chers collègues, depuis le début de cette séance, nous avons pris 1 200 respirations. 600 d'entre elles, nous les devons aux océans. Ces océans sont le berceau de la vie sur Terre. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont menacés, menacés par la convoitise des hommes, menacés pour les ressources minières, minérales, qui reposent au fond de ces océans. Il y a un peu plus d'une semaine, le président de la République, à la COP27, à Charmelsher, se déclarait le champion de ces grands fonds. Il nous annonçait vouloir porter partout le message d'interdiction d'exploiter ces océans, les fonds de ces océans. Mais ce message ne s'adresse qu'à un périmètre somme toute limité, celui des eaux internationales, dont s'occupe l'AIFM. Pas un mot sur les ZEE de la France. Pourtant, deuxième domaine maritime mondial. Cette ZEE, ce domaine maritime mondial, les Outre-mer, en représente la grande partie. La Polynésie que je présente à elle seule représente près de la moitié de cette ZEE. En septembre 2021, l'UICN avait adopté un moratoire sur l'exploitation des fonds marins et la France est abstenue. Ma question est donc, porter le message d'interdire l'exploitation des grands fonds pour l'international, c'est bien, mais est-ce qu'on va, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, s'appliquer ces grands principes aux ZEE françaises ? Marou. Je vous remercie. La parole est à monsieur Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la maire. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Moitay-Broserson. D'abord, je me permets vraiment de vous saluer et de saluer votre engagement au sein notamment de l'Alliance des parlementaires du Pacifique, ainsi que vos collègues polynésiens, notamment le sénateur Rochfrieds, pour l'engagement à la protection des océans. L'annonce du président de la République à la COP 27 à Charmelsher en Égypte était très claire. C'est une annonce que seule la France a faite de dire nous sommes pour l'interdiction totale de l'exploitation minière dans les grands fonds marins. C'est une annonce qui est inédite parce qu'elle va plus loin que ce que vous mentionnez tout à l'heure sur le moratoire qui était proposé, qui était porté par un certain nombre de pays et par ici par des parlementaires, et elle va plus loin que la pose de précautions qui étaient là aussi portées par un certain nombre de pays. Et donc pour répondre très clairement à votre question, cette interdiction totale de l'interdiction de l'exploitation minière dans les grands fonds marins s'applique bien évidemment, et nous allons le porter dans les eaux internationales, en haute mer, mais également dans la ZEE française. Et donc il n'y aura pas de licence d'exploitation pour mener ces activités qui sont néfastes, qui sont nocives pour nos océans, dans la ZEE française. On va porter le combat à l'international, ni aujourd'hui, ni demain. Et ce que vous évoquez, c'est au fond les prochaines étapes. Et donc nous avons eu l'occasion de le dire très clairement au conseil de l'AIFM, à travers la voix de l'ambassadeur que je salue pour la clarté. La France va se battre pour justement faire appliquer ce qu'elle appliquera dans sa ZEE, dans toutes les ZEE. Mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens légaux d'interdire aux autres pays de pouvoir le faire. Et donc ce sera un combat qu'on va mener à l'IAFM. C'est un combat que nous allons mener aussi à la COP15 de Montréal, pour dire à quel point il est essentiel de ne pas s'engager dans cette voie de l'exploitation, parce que les dommages seront irréversibles sur nos océans, seront irréversibles sur la biodiversité marine. Et puis, c'est aussi un combat qu'on va continuer à porter, en finançant la recherche, la connaissance scientifique, pour monter la fragilité de ces épreuves. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Il vous reste 10 secondes, monsieur le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie pour cette réponse. Ce qui, personnellement, me rassure. Mais quand tout ça sera mis par écrit, je serai encore plus rassuré. La parole est à monsieur Nicolas Dragon, pour le groupe Rassemblement National. Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition énergétique. Madame la ministre, vous avez demandé la sobriété énergétique aux Français, à nos TPE et PME. Certains fournisseurs ont décidé de les y mettre d'office. Voici un exemple. Il y a quelques jours, j'ai inauguré une boulangerie-pâtisserie dans le village de Bourré-Commun, dans l'Aisne. Lorsque la direction de cet établissement, qui fonctionne avec un compteur provisoire à l'énergie limitée, a sollicité tout naturellement auprès du distributeur réseau un contrat en offre de marché, conformément à la loi du 1er janvier 2016, elle s'est vu répondre qu'aucun fournisseur d'électricité ne souhaitait engager de nouveaux contrats, y compris EDF. Ce fait devient de plus en plus courant. Après avoir pris attache avec les fournisseurs, il semblerait, et je cite, que le contexte de crise, les risques de pénurie, l'instabilité du marché de l'électricité, incitent les fournisseurs à réduire leur exposition financière en limitant le nombre de nouveaux clients entrant dans leur portefeuille. Il existe bien le médiateur de l'énergie, compétent pour résoudre des litiges des entreprises de moins de neuf salariés lors de l'exécution de contrats souscrits. Mais qu'en est-il si, justement, il n'y a aucun contrat signé ? Bon nombre d'entreprises se voient donc refuser de nouveaux contrats ou supportent pour les existants de nouveaux tarifs inacceptables. Des entreprises, mais aussi des particuliers se déconnectent du réseau électrique en s'équipant contraints et forcés de groupes électrogènes polluants. La libéralisation du marché que vous chérissez tant avec la complicité de la Commission européenne n'a absolument pas aidé les Français, bien au contraire. Que comptez-vous faire au vu de l'urgence pour résoudre ce problème ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Agnès Pannier, ministre de la Transition énergétique. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dragon, vous le savez, nous vivons la plus grave crise énergétique depuis près de 50 ans. Cette crise, elle a un impact important sur le prix de l'énergie pour les Français, les entreprises et les collectivités locales. Et comme vous le savez, nous sommes un des gouvernements qui a le plus fait pour protéger le pouvoir d'achat des Français, la compétitivité des entreprises et les services publics des collectivités locales. Vous mentionnez la situation d'un boulanger qui n'a pas de contrat aujourd'hui. Vous avez raison de souligner que le médiateur de l'énergie a pour mission de s'adresser aux ménages et aux très petites entreprises et de faire cet intermédiaire lorsqu'il y a un conflit entre le fournisseur d'énergie et le client. En l'occurrence, dans le cas présent, si votre entreprise relève de la catégorie des très petites entreprises et ne dépasse pas une certaine puissance, il a droit à un contrat au tarif réglementé chez EDF. S'il n'est pas dans cette situation, un boulanger a souvent une puissance importante pour faire fonctionner son four à pain. Alors, au titre de la charte qui a été signée par l'ensemble des fournisseurs d'énergie, il a également droit à un contrat. Un contrat qui payera, certes, pour une partie au prix du marché, mais il bénéficiera de l'amortisseur électrique que nous sommes en train de mettre en place. Alors, quel est son interlocuteur ? C'est la CREU. La CREU, la commission de régulation de l'énergie, qui accompagne les entreprises pour lesquelles les fournisseurs ne joueraient pas le jeu. Vous savez que tous les fournisseurs se sont engagés à faire au moins une offre à des entreprises, à des collectivités locales, à des associations qui auraient du mal à trouver un fournisseur, un distributeur d'énergie. Je me tiens à votre disposition pour faire en sorte que le cas isolé que vous mentionnez soit très rapidement réglé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Nicolas Turquois pour le groupe Démocrate. Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Au nom du groupe Démocrate, je tiens à vous exprimer nos plus profonds remerciements qui concernent l'Ocean Viking. En autorisant l'accueil de ce bateau dans le port de Toulon et de ses 234 migrants, vous avez tout simplement fait oeuvre d'humanité, ce qui devrait être pour tous ici le sens de notre engagement. Avoir, entendre ou lire les déclarations les plus odieuses de ces derniers jours ou de cette séance, je mesure la difficulté à laquelle le gouvernement a été confronté. Mais par votre décision, la France a honoré le mot fraternité qui est inscrit sur le fronton de toutes les mairies. Si l'affaire de l'Ocean Viking est particulièrement symbolique, elle n'est que le reflet d'un problème beaucoup plus large. Avec la multiplication des conflits aux portes de l'Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, avec le drame du réchauffement climatique, avec un écart considérable de richesse entre les deux rives de la Méditerranée, les flux de migrants ne sont pas prêts de se tarir, malgré les coûts de menton de certains. Le refus d'accueillir un bateau, par exemple, ne dissuadera aucun migrant de tenter sa chance avec son lot de drames. Nous devons donc adopter une stratégie d'une autre dimension sur le sujet de l'immigration, à la fois sur sa régulation mais aussi sur son humanité. La réponse européenne n'est clairement pas à la hauteur car elle laisse trop seuls les pays du sud de l'Europe. Dans ce contexte, monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer de quelle façon les migrants de l'Ocean Viking vont-ils être accompagnés dans les prochains jours et nous dire quelle stratégie le gouvernement va porter sur la question des drames migratoires? La Méditerranée ou la Manche ne peuvent plus être d'immenses cimetières. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, merci pour vos mots. Évidemment, en dehors de l'événement de ce 11 novembre, il y a de manière générale les flux de migration que nous connaissons qui viennent, vous l'avez dit, d'Afrique mais aussi d'Asie puisque une partie des personnes qui cherchent le refus sur le territoire européen viennent d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh et d'ailleurs, vous le savez, parfois même jusqu'au bout de l'Asie et traversent deux continents, une mer pour arriver en Europe. Et nous devons, en effet, d'abord de façon européenne, organiser la protection de nos frontières et notre nécessaire devoir d'humanité. C'était tout le sens de la présidence française de l'Union européenne qui a porté une première étape du pacte migratoire en échange d'une solidarité plus forte avec les pays du Sud, la Grèce, Chypre, Malte, l'Italie et l'Espagne qui connaissaient cette migration. C'était les fameuses relocalisations. Ces pays s'engageaient à une certaine protection des frontières, notamment par des systèmes comme Eurodac et l'enregistrement de toute personne sur le sol européen. La France demande d'ailleurs à l'Europe d'avoir une demande unique d'asile pour éviter les difficultés pour les personnes migrantes qui arrivent sur le territoire européen. Par ailleurs, ces flux importants de migrants et qui, vous avez raison, peuvent s'accélérer du fait des crises que vous avez évoquées, pour une partie d'entre eux, veulent passer en Grande-Bretagne. Et c'est évidemment la Belgique et le nord de la France qui subissent depuis plus de 20 ans cette situation, même si aujourd'hui, il y a 10 fois moins de migrants à Calais qu'il y en a eu il y a 7 ans. Mais il reste une partie de populations qui veulent traverser la Manche en effet. Et nous devons absolument conclure avec la Grande-Bretagne ce traité européen qui nous permet enfin d'ouvrir une voie légale en Grande-Bretagne. Aussi, nous devrons dire aux Anglais de réformer leur compte du marché de travail pour rendre moins attractif évidemment l'arrivée des migrants chez eux. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Johnny Hajar pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. La France a adhéré à la Banque de développement des Caraïbes, BDC, en 1984. Elle s'est retirée de son capital le 27 octobre 2000. Pourtant, la BDC est le principal financeur de la communauté des Caraïbes, CARICOM, de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale dont la Martinique et la Guadeloupe sont membres associés. Le retour de la France au capital de la BDC est un acte essentiel de crédibilité de la politique étrangère dans la région Caraïbe, mais aussi de financement des actions de coopération régionale entre les collectivités territoriales françaises d'outre-mer et les États de la Caraïbe environnants. Ce retour contribuerait à renforcer particulièrement la coopération économique et l'accès accru de nos entreprises au marché lancé par la BDC ainsi qu'au financement caribéen, ce qui constitue de fait une opportunité d'ouverture économique et sociale pour les Antilles-Guyanes sur un marché de près de 40 millions d'habitants. Cela permettra surtout à la Martinique et à la Guadeloupe au titre de la loi l'aide chimie de 2016 sous la coopération régionale d'y adhérer également en qualité de membre au même titre que les territoires d'outre-mer britannique de l'OECO. C'est une condition fondamentale de désenclavement notamment économique de nos territoires insulaires, d'intégration véritable dans nos bassins régionaux voisins, de développement endogène encourageant la production locale vers la perspective d'un nouveau modèle économique créateur entre autres de richesses, d'activités, d'emplois et de meilleures conditions de vie. Compte tenu du contexte mondial difficile, des défis urgents à relever comme la chéreté permanente et insupportable de la vie, les changements climatiques, il y a urgence. Alors, Madame la Première ministre, conformément aux engagements pris par l'Etat en mai 2015, confirmés en décembre 2016, pouvez-vous nous préciser la programmation, c'est-à-dire le calendrier opérationnel retenu pour le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Johnny Ajar, vous m'interrogez sur le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes qui est effectivement une demande forte en Martinique et à l'occasion de mon déplacement en septembre dernier, le président Leccemi m'avait fait part de cette demande. Vous l'avez rappelé, la France avait adhéré à la Banque de développement des Caraïbes en 1984 et s'en est retirée en l'an 2000. A l'époque, le gouvernement avait considéré que ces activités n'étaient pas assez dirigées en faveur des pays les plus pauvres de la région comme Haïti, par exemple. Le gouvernement de l'époque avait considéré qu'elle n'avait pas assez favorisé l'insertion et l'intégration régionale des départements et régions d'outre-mer dans leur environnement et enfin, les retours pour les entreprises françaises ne semblaient pas être à la hauteur des attentes. Pour autant, depuis, un certain nombre de choses ont changé et justifient que l'on se repose la question d'une réadhésion à la Banque de développement des Caraïbes pour les raisons que vous avez évoquées. J'ajouterais une autre raison, c'est que nous sommes à un moment où les Etats-Unis recherchent une posture plus active dans le bassin caribéen face à une montée des intérêts de la Chine et que notre pays doit évidemment se poser la question des moyens d'être davantage présent dans cette zone et ce territoire. à partir de là, plusieurs questions se posent pour trancher sur une nouvelle adhésion ou non à la Banque de développement des Caraïbes. D'abord, comment tenir compte du fait que la BDC a comme pays d'opération des juridictions non coopératives ou sur des listes anti-blanchiment ? Deuxième chose, quel impact sur les ressources que nous mettons au sein de la Banque inter-américaine de développement qui est également active dans la région. Enfin, il faut rappeler que la participation de la France au capital de la BDC entraînerait un coût budgétaire évalué entre 30 et 90 millions d'euros. C'est potentiellement significatif. Mais si nous sommes capables de répondre aux questions précédentes et de nous assurer de l'intérêt réel pour notre pays et les territoires que vous avez évoqués et que vous représentez, alors nous pourrons nous engager dans cette voie. Je suis à votre disposition pour continuer à travailler sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Christine Lenabour pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. La 26e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté hier. À quand le plein emploi pour les personnes en situation de handicap est la thématique retenue cette année? Ce thème représente un défi, mais aussi la promesse que nous pouvons faire aux personnes en situation de handicap d'occuper la place qu'elles méritent dans une société inclusive que nous appelons de nos voeux depuis 2017. Notre regard sur le handicap change et c'est tant mieux. Les mesures en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap votées et mises en place ont permis de faire baisser le taux de chômage de 6 points depuis 2017, passant de 17 à 13%. Les retours à l'emploi ont bondi de 25% sur les 4 premiers mois de 2022 par rapport à 2021. Le nombre d'apprentis a augmenté de plus 175% entre 2019 et 2021. Le duo day qui aura lieu ce jeudi a été déployé sur le territoire national en 2018 sous l'impulsion de Sophie Cluzel. Cette opération est le temps fort de cette semaine et participe à changer le regard sur le handicap en entreprise. Au cours de cette journée, une entreprise, une collectivité ou une association peut accueillir une personne en situation de handicap et former un duo avec un professionnel volontaire. L'édition 2021 a enregistré 17 000 duos, 32% de plus qu'en 2019. En 2021, le duo day a généré des insertions dans 17% des duos. Pour cette nouvelle édition, 30 000 offres d'accueil ont été déposées par les employeurs sur la plateforme duoday.fr. C'est une journée qui permet aux employeurs de découvrir les atouts et qualités professionnelles des personnes handicapées. Une journée qui permet aux personnes handicapées de découvrir des environnements de travail, préciser un projet professionnel, amorcer un parcours d'insertion, convaincre de leurs possibilités en termes d'intégration, de performance et d'autonomie. Nous savons que l'accès à l'emploi des personnes handicapées reste encore difficile. Monsieur le ministre, le comité interministériel du handicap du 6 octobre dernier a lancé la préparation de la prochaine conférence nationale du handicap. Pouvez-vous nous rappeler les différents engagements du gouvernement et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée, vous avez raison de rappeler que cette semaine se tient la 26e semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Cela nous permet de souligner combien c'est une priorité du gouvernement. Priorité avec des actions d'ores et déjà mises en oeuvre. Je pense à l'obligation de nommer un référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés, dans les CFA. Je pense au plan de transformation des ESAD. Je pense aussi au plan de modernisation des entreprises adaptées avec cette volonté d'aller vers toujours plus d'inclusion. Les résultats commencent à payer à la fois par la mise en oeuvre des mesures que je viens de citer, mais aussi par l'amélioration du contexte économique. Et sur la dernière année, le chômage des personnes en situation de handicap a baissé de 8%. Et à l'échelle de 5 ans, le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19% à 13%. Mais cela reste plus de 2 fois la moyenne des actifs dans notre pays. Il faut donc aller plus loin. Nous préparons la Conférence nationale du handicap, vous l'avez dit. Avec Geneviève Dariussec, nous préparons une feuille de route pour l'emploi des personnes en situation de handicap et nous nous donnons des moyens pour y arriver. Des moyens par le droit. Un décret va être prochainement publié pour faciliter les parcours du milieu protégé jusque vers les entreprises dites ordinaires avec la possibilité de cumuler des mi-temps dans l'une ou l'autre des structures. Nous mettons en oeuvre de nouveaux moyens pour accompagner les entreprises adaptées. La loi de finances pour 2023 prévoit ainsi près de 500 millions d'euros alors que c'était 460 millions d'euros en 2022 pour accompagner les entreprises adaptées. Et nous allons aussi renouveler des outils à l'investissement et à la modernisation. Je pense notamment au FATEA qui est le Fonds d'accompagnement des transformations des transformations des entreprises adaptées que nous reconduisons en 2023 pour financer ces mêmes investissements. La marche vers le plein emploi est une marge qui est possible. Le chômage a à nouveau baissé au troisième trimestre en France. Nous sommes désormais à 7,3%. Mais le plein emploi pour être atteint doit être l'emploi pour tous. Cela concerne tous les actifs et les personnes en situation de handicap. En partant d'un principe, nul n'est inemployable. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Christophe Bex pour le groupe La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, ce soir, c'est la fin. C'est la fin de la remise à la pompe et maintenant, sérieusement, vous faites quoi ? Votre politique du chèque de la remise n'est pas la bonne. La logique est d'intervenir sur les marchés pour bloquer les prix et conjointement augmenter les salaires. Les augmentations actuelles de 2 à 3 % dans un contexte de 10 % d'inflation signifient une baisse générale des salaires. C'est indécent. Dans le monde d'en haut où les records sont battus avec 150 000 millions de profits pour le CAC 40 en 2021, vous nous répondez modération salariale. quand les grands patrons bénéficient d'une augmentation de 52 % avec une rémunération moyenne de 6 millions, c'est plus de 12 mig par jour. Ce n'est pas nouveau. Déjà, au siècle dernier, Raymond Barre, en 1976, nous disait « Serrez-vous la ceinture. » Mais pour quel résultat ? J'appelle mes concitoyens à bien mesurer ce moment. Il y a pratiquement 4 ans, jour pour jour, des femmes et des hommes se levaient. Revêtus d'un gilet jaune, ils et elles occupaient les ronds-points. Manifestés partout en France, ils ont été insultés, stigmatisés et victimes d'une violente répression. Leur faute, avoir repris et chanté, on est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là. Oui, pour un monde meilleur. Oui, pour la possibilité de vivre. de vivre. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gabriel Attal, ministre délégué en charge des comptes publics. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Christophe Bex, j'étais heureux de vous entendre défendre la ristourne Carburant. Votre groupe s'y est opposé à voter contre. Vous avez voulu empêcher que cette ristourne se mette en place. Ne vous en déplaise, cette majorité, elle est là. Et c'est cette majorité qui a permis à la ristourne Carburant de voir le jour avec l'apport des républicains qui se sont engagés aussi sur le sujet. Je ne les oublie pas. Monsieur le député, depuis des mois, vous faites croire aux Français, vous voulez faire croire aux Français que vous pourriez que nous pourrions bloquer les prix de l'essence. Ça n'est pas vrai et vous le savez très bien parce que vous ne pouvez pas bloquer les prix du pétrole. La seule chose que vous réussiriez à bloquer si vous étiez au pouvoir, c'est notre pays, c'est notre économie, c'est nos raffineries, c'est l'activité de celles et ceux qui travaillent. Les seuls que vous défendez dans notre pays, c'est ceux qui bloquent et ceux qui veulent entraver les autres quand ils veulent travailler. On l'a vu encore ces dernières semaines et ces derniers mois. Souffrez que nous agissions pour limiter au maximum les effets de l'inflation pour les Français avec 110 milliards d'euros en trois ans dépensés pour limiter l'impact de l'inflation pour les Français sur l'électricité, sur le gaz, sur le fuel, encore récemment sur les pelets de bois dans un texte contre lequel vous avez voté encore une fois des mesures pour l'intérêt des Français auxquelles vous vous opposez. C'est systématique pour vous. Et ces mesures, elles sont financées en grande partie par quoi, monsieur le député ? Par une captation des super profits que nous avons mis en place avec un mécanisme européen. 26 milliards d'euros. Et oui, contrairement à ce que vous indiquez, nous allons chercher les rentes indues pour les redistribuer aux Français. C'est la cohérente de cette majorité. Agir en faveur de l'emploi, agir pour limiter l'impact de l'inflation sur le quotidien des Français. Et ça, je peux vous le dire, tant que nous, on est là, ça continuera. Je vous remercie. La parole est à madame Véronique Louvagie pour le groupe Les Républicains. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie et porte sur la méthode de calcul du taux d'usure. Je ne compte plus les messages de nos concitoyens déçus de ne pouvoir accomplir le projet d'une vie qui est l'accession à la propriété. Un dossier de prêt sur cinq en moyenne a été refusé entre mars et mai 2022. La situation a continué par ailleurs de se dégrader avec un taux de refus d'un dossier sur TORRA, voire 50% des dossiers refusés pour les primo-accédants. Effectivement, en additionnant le taux d'intérêt et d'assurance des emprunteurs, très vite, le taux d'usure est atteint et la demande des ménages est facilement rejetée. Les premières victimes sont par ailleurs les familles modestes disposant d'un faible apport personnel avec un taux de crédit trop proche de l'usure. Certes, la situation n'est pas nouvelle puisque les taux d'usure ont été révisés en octobre à 3,05% pour les crédits de 20 ans et plus et à 3,03% pour les durées plus courtes. Mais les établissements bancaires ont très vite remonté leurs taux. Or, en période de remontée sensible des taux de prêts, un pincement se produit entre les taux bancaires pratiqués et le taux d'usure calculé sur le trimestre précédent. Trop en décalage de la réalité des taux réels. Bref, l'accès aux crédits immobiliers se dégrade. Je ne conteste pas la notion même de taux d'usure, mais sa mécanique se retourne aujourd'hui contre ceux qu'elle doit protéger. Des mécanismes simples et efficaces existent afin de remédier à cette situation. Je pense par exemple à l'actualisation mensuelle du taux d'usure ou à la révision de son mode de calcul. Ma question est alors simple. Comment comptez-vous intervenir sur le taux d'usure pour permettre aux ménages d'accéder à la propriété? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci madame la présidente, madame la députée Louvagi. Vous le soulignez à raison et votre question est légitime. On a effectivement une remontée rapide des taux d'intérêt qu'on a tous face à nous et depuis quelques mois, comme vous l'avez expliqué, ça a pu conduire en réalité à un retard, un effet retard sur le niveau des taux d'usure qui n'a pas suivi, c'est exactement le sens de votre question, les rendant trop contraignants et par là même, ça limite la capacité d'accès au crédit des particuliers mais aussi des collectivités locales. Face à ce constat que très clairement nous partageons, déjà le gouvernement, et je crois que vous le savez, mais je le répète, dès la fin du mois d'août, a mis en place un cycle de travail très opérationnel avec la Banque de France, la direction générale du Trésor, les banques, les associations de consommateurs pour faire un état des lieux complet du sujet et surtout des impacts du taux d'usure actuel. A l'issue de ce cycle de travail depuis trois mois désormais, un nouveau mode de collecte des taux pratiqués par les banques a été mis en oeuvre pour avoir une vision plus fine, plus détaillée des taux moyens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le 1er octobre dernier, les différents taux d'usure ont connu une hausse significative justement pour permettre d'augmenter l'accès au crédit des particuliers et des collectivités qui rencontraient des difficultés. Un exemple, le taux d'usure des crédits immobiliers à 20 ans augmente de près de 0,5% en passant de 2,57% à 3,05%. Dans des conditions que nous connaissons de remontée du taux d'usure, le gouverneur de la Banque de France n'a pas souhaité à cette heure proposer de déroger à la formule de calcul du taux d'usure. Néanmoins, sachez que le gouvernement surveille de très près le sujet et sachez que nous resterons très vigilants avec Bruno Le Maire qui est retenu ce jour par le G20 à Bali, vous le savez, pour s'assurer que le taux d'usure permet de protéger à la fois contre une charge de la dette excessive mais aussi sur l'accès au crédit. On bougera en janvier 23 et on vous invite à y travailler avec nous. Je vous remercie. Madame Louvager. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Ministre pour votre réponse. J'attire votre attention sur l'urgence des dispositions à intervenir et j'ai bien entendu qu'il n'était pas question de réviser les modes de calcul du taux d'usure. Néanmoins, je vous propose deux pistes. Envisager éventuellement une actualisation mensuelle du taux d'usure et non pas trimestrielle parce que les taux d'intérêt varient chaque mois. Et un deuxième point, notamment concernant les assurances des emprunteurs, l'intégration de l'assurance dans le taux annuel effectif global n'a plus le même intérêt qu'auparavant compte tenu des évolutions réglementaires. Il pourrait y avoir une réflexion sur le sujet. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Luc Gessma pour le groupe démocrate. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, au CHU de Nantes, comme dans de nombreux autres établissements hospitaliers de France, les services d'urgence pédiatriques sont débordés. L'origine principale de cette saturation est liée à la forte circulation depuis la fin du mois d'octobre de la bronchiolite, cette infection respiratoire virale qui touche surtout les enfants de moins de deux ans. Si cette épidémie est fréquente, elle est cette année particulièrement précoce et virulente. Cette pathologie est dans la majorité des cas bénignes. Mais cet automne, Santé publique France pointe un nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations pour bronchiolites très élevé à des niveaux très supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de dix ans. La situation inquiète profondément les professionnels de santé et les familles. Et ceci à juste titre. Le gouvernement a d'ailleurs rapidement réagi avec le déclenchement du plan Orsan mercredi dernier et avec l'intensification des campagnes d'information rappelant l'importance des gestes barrières pour protéger les enfants de cette infection. Ma question s'articulera ainsi autour de deux aspects, le préventif et le curatif. Monsieur le ministre, alors que désormais votre ministère comprend officiellement la prévention dans son périmètre, n'y a-t-il pas un changement de méthode à fournir dans l'anticipation de la survenance des épidémies saisonnières en termes d'éducation et d'information? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur François Braune, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Gessmar, je profite de votre question tout d'abord pour saluer la mobilisation totale de nos ARS, des professionnels de santé, de la ville et de l'hôpital pour faire face à cette épidémie, vous l'avez dit, particulièrement inhabituelle par sa précocité et par son intensité. Concernant les mesures de prévention, vous avez raison, il est temps que nous changions notre logiciel sur la prévention, il est temps de transformer notre pays qui est concentré autour du soin vers un pays qui s'intéresse et qui se concentre à la prévention. C'est tout l'enjeu du déploiement de la politique de prévention voulue par ce gouvernement et qui s'articule avec ce ministère, vous l'avez dit, devenu ministère de la Santé et de la prévention. Vous avez rappelé en ce qui concerne cette épidémie, l'importance des gestes barrières, je veux le rappeler encore ici, que ce soit la Covid, la bronchiolite, la grippe qui arrive, ce sont tous des virus respiratoires, les gestes barrières, le lavage de mains, le port du masque quand on est malade dans les lieux où il y a beaucoup de monde sont indispensables. Indispensable aussi la vaccination, je ne reviens pas sur la grippe et le Covid, mais la vaccination en ce qui concerne la bronchiolite arrive un peu tard cette année, elle vient d'être validée au Nouveau Européen, elle sera possible l'année prochaine pour la saison de l'année prochaine. Concernant cette gestion de crise, et vous avez parlé du déclenchement du plan Orsan, nos ARS en sont le pivot, ce plan s'articule en quatre parties principales, d'abord piloter les capacités hospitalières, nous avons eu plus de 2500 hospitalisations depuis le début de cette crise, les services de réanimation sont suivis de très près, en particulier leurs capacités avec des différences, vous le savez, entre les régions. ça permet de mobiliser tous les acteurs qui sont sur le terrain, les médecins généralistes, les pédiatres, les masseurs kinésithérapeutes, l'hospitalisation à domicile, vous l'avez rappelé, la majorité des cas ne se traitent pas à l'hôpital, l'accompagnement des familles est assuré lorsque les enfants sont transférés, et puis le suivi de l'épidémie est fait de très près par les directions du ministère. Je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le ministre, la parole est à madame Sophie Blanc pour le Comprassemblement national. Je vous remercie madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Voilà maintenant 30 ans que les majorités politiques successives envisagent la construction de la portion de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Malgré l'utilité de ce projet structurant pour le désenclavement économique de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, on assiste encore aujourd'hui à de nombreuses tergiversations quant au financement de ce projet malgré les annonces faites par l'ancien Premier ministre Jean Castex alors en période électorale. Dans le cadre de la loi de finances de 2022, le Parlement a adopté un amendement présenté par l'ancien gouvernement qui vise à financer en partie la construction de la LGV entre Bordeaux et Toulouse. Cet amendement instaure une taxe spéciale d'équipement qui serait levée par les collectivités territoriales actant par la même le désengagement de l'Etat sur des équipements d'utilité nationale et internationale qui sont pourtant de sa compétence. De fait, la perspective d'une mise en place d'une taxe pour la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan inquiète les collectivités territoriales et les habitants des départements concernés. En outre, l'Etat et la SNCF se désengagent de plus en plus du financement ferroviaire et c'est toujours aux collectivités territoriales de compenser ce manquement. Nous soutenons l'idée que l'Etat devrait pourtant remplir son rôle historique de financeur et gestionnaire des LGV. La participation de l'Union européenne à une hauteur de seulement 20% du protocole de financement est insuffisante. Aussi, mes interrogations et celles de toute une région sont claires, monsieur le ministre. L'Etat va-t-il laisser les collectivités territoriales seules face au bouclage financier de ce projet alors que les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, marqués par des taux de chômage et de pauvreté records, attendent avec impatience cet équipement qui assurerait leur désenclavement et participerait à leur essor économique. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Blanc, la réponse est claire. Non, l'Etat ne laissera pas tomber les collectivités et oui, l'Etat est au rendez-vous de ces lignes structurantes dont la ligne entre Montpellier et Perpignan. Vous l'avez remplacée dans un contexte plus général qui est important de rappeler en quelques mots. Depuis un vote du Parlement et la loi d'orientation des mobilités, nous avons décidé en effet pour préserver les petites lignes et les réseaux ferroviaires qui sont, je crois, chères à toutes et tous ici, d'avoir pour les lignes à grande vitesse nouvelle des modes de financement innovants. Ils consistent à créer des sociétés de projets qui sont un partenariat entre l'Etat et les collectivités locales. L'Etat co-finance et des sociétés de projets ont désormais été créées pour les trois lignes que vous avez mentionnées, la ligne entre Montpellier et Perpignan, la ligne GPSO dans le sud-ouest et la ligne entre Marseille et Nice dans la région Provençal et Côte d'Azur. Les sociétés sont créées, les financements de l'Etat seront au rendez-vous et le Conseil d'orientation des infrastructures auquel vous participez aura l'occasion de préciser les trajectoires budgétaires et pour aider les collectivités à financer leur part, ces ressources locales sont un outil mis à disposition. Ce débat continuera d'ailleurs dès le débat budgétaire au Sénat dans quelques jours, des amendements sont en préparation, concertés avec les élus locaux, y compris pour Montpellier-Perpignan, pour que ces ressources soient voulues, choisies, acceptées localement, car il me paraît juste que le monde économique notamment, qui bénéficiera en premier de ces aménagements et de ces trajectoires nouvelles puisse contribuer de manière concertée avec les collectivités locales en complément du financement de l'Etat. Sur le dernier point, le financement de l'Union européenne, je suis heureux, je le dis avec un petit sourire, que votre groupe salue l'engagement de l'Union européenne et demande plus de financement européen. C'est très important que nous saluyons l'engagement de l'Union européenne dans nos grands projets d'infrastructures et nous nous battons, ravis que vous soyez en soutien de cette démarche pour obtenir le maximum de financement de l'Europe sur certaines lignes et sur plusieurs autres. Merci, monsieur le ministre. Madame Blanc. L'Union européenne finance seulement à 20%. Elle pourrait financer davantage avec notre argent. Je vous le rappelle. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame Soumya Bouroua pour le groupe GDR. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse aux ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous en convenons toutes et tous. Les droits des femmes doivent être assurés partout dans le monde, partout où elles se trouvent. En Afghanistan, les semaines passent et la situation s'aggrave pour les femmes. Interdites d'école, de travail, de déplacement, sans l'accompagnement d'un homme, elles sont désormais exclues de nombreux lieux publics et priaient de rester enfermées chez elles. Hier, les talibans ont annoncé qu'ils appliqueront désormais strictement la loi islamique, signant ainsi le retour des exécutions, flagellation, amputation et lapidation en public. C'est pourquoi de nombreux athlètes de haut niveau tentent chaque jour de fuir l'Afghanistan pour échapper à la répression des talibans. Avec Marie-Georges Buffet, nous avons alerté à de nombreuses reprises sur le sort des sept joueuses de l'équipe nationale afghane de Handball, réfugiées depuis de nombreux mois à Islamabad ou Pakistan. Nous avons alerté le ministère des Affaires étrangères, Matignon, l'Elysée et votre ministère depuis plusieurs semaines. Toutes les conditions sont emplies pour que leur accueil soit pleinement assuré en France, grâce à l'engagement de la fédération française de Handball et de son président. Ainsi, de nombreux élus locaux sont prêts à pérenniser leur accueil. Tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils allaient agir rapidement pour qu'elles obtiennent un visa. Pourtant, ces sept jeunes femmes n'ont à notre connaissance toujours pas été contactées par l'ambassade de France à Islamabad et vivent dans des conditions indignes et non sécuritaires. Ma question est la suivante. Pouvez-vous, monsieur le ministre, me préciser quand des visas leur seront attribués? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Géraldard, madame la ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Madame la présidente, madame la députée, en accord avec la ministre des Affaires étrangères sous l'autorité du président de la République et de la première ministre, nous accorderons des titres de séjour pour ces personnes. Si elles déposent une demande d'asile en France, sachant que c'est l'OFPRA qui étudie ces demandes d'asile par nature, si on peut avoir une décision politique dans ce domaine, nous souhaitons qu'elles puissent trouver l'asile sur le territoire national. Les services de madame la ministre des Affaires étrangères qui est absente aujourd'hui, vous aurez précisé que nous terminons un certain nombre de discussions, notamment autour de la sécurité. Vous savez que par ailleurs, à Islamabad, les choses peuvent être complexes également et dès que cela sera possible dans les meilleurs moments et dans les façons les plus sécurisées pour elles, nous pourrons non seulement leur délivreté de séjour, et contribuer à leur appartement sur le territoire de la République. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Bouroua. Merci, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Il y a urgence, ces femmes sont en danger et il faut faire vraiment très vite et puis ça a du sens dans le cadre des Jeux Olympiques pour défendre la pratique sportive des femmes ici et ailleurs. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première Ministre, dimanche débutera la 22e Coupe du monde de football au Qatar, pays sans réelle tradition footballistique. Par contre, l'attribution à cette monarchie pétrolière obtenue en 2010 est entachée par de réels soupçons de corruption dans laquelle des personnages politiques français majeurs seraient intervenus et aux profondes ramifications géopolitiques. 6500, c'est le nombre d'ouvriers étrangers qui seraient décédés après avoir travaillé sur les chantiers sans eau potable, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. 160, c'est le nombre de vols quotidiens toutes les 10 minutes entre Doha et des capitales des pays voisins où seront logés les supporters. A cela s'ajoute la climatisation dans des stades à ciel ouvert situés au milieu du désert et une empreinte carbone totale qui devrait être comprise entre 6 et 7 millions de tonnes de CO2. Zéro, c'est le nombre de partis politiques, de syndicats ou encore de manifestations autorisées dans cette monarchie réactionnaire que pourtant les policiers français vont aider et dans lequel on ne reconnaît pas l'égalité homme-femme et où l'homosexualité est interdite et punie par la loi. C'est pourquoi Amnesty International, Human Rights Watch, demande à la FIFA qui va percevoir 6 milliards de dollars de recettes de créer un fonds d'indemnisation aux travailleurs immigrés et aux familles des victimes sans qui cette compétition n'aurait pu se dérouler. Comme 120 députés de tous bords politiques, je soutiens complètement cette exigence et regrette vivement que la FIFA la refuse. Quelle est la position de votre gouvernement ? Votre ministre des Sports et le président de la République ont déclaré qu'ils ne se rendraient pas au Qatar sauf si l'équipe de France atteint l'écart et les demi-finales. Où est la cohérence ? La protestation contre l'oubli, l'ignorance et le mépris des droits de l'homme ne varient pas en fonction du parcours sportif d'une équipe. C'est pourquoi nous vous disons une chose simple et nous vous la demandons. Boycott diplomatique de cette Coupe du Monde de la honte. C'est là qu'est le courage et la dignité. L'argent du Qatar ne doit jamais pouvoir acheter le silence de la France. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Corbière, vous le savez, la décision de la FIFA d'attribuer la Coupe du Monde 2022 au Qatar est prise il y a 12 ans quand Kylian Mbappé avait lui-même 12 ans. Le Mondial de foot démarre en effet dimanche et nos joueurs avec qui j'étais hier soir se préparent de longues dates pour la réussir. La France, pas plus d'ailleurs qu'aucun de ses partenaires, ne boycottera cette Coupe du Monde et oui, j'irai soutenir l'équipe de France si elle avance dans la compétition. C'est mon rôle de ministre des Sports. 10 000 Français ont également prévu de se rendre au Qatar pour encourager notre sélection nationale et seront protégés par les gendarmes et les policiers français notamment. Messieurs les députés, nous croyons en la force de l'action diplomatique et la France oeuvre de manière constante pour que tant sur les droits humains que sur le terrain écologique, le Qatar non seulement consolide ces progrès reconnus par Amnesty et Human Rights Watch mais les accélère. Sur la question en particulier des travailleurs migrants que vous avez raison de pointer, le Qatar a indiqué qu'un fonds d'indemnisation existait déjà et qu'il était ouvert à le mobiliser. Pour ma part, comme je m'y étais engagée, y compris dans nos échanges, monsieur le député, j'ai invité la FIFA à mettre en place une contribution financière au titre de l'héritage de la compétition et a consacré cette contribution à l'indemnisation des familles et des travailleurs. Vous l'avez vu aussi, la lettre des Bleus, ce midi, par laquelle il rappelle leur attachement au respect des droits humains et s'engage à soutenir les ONG qui oeuvrent pour leur protection grâce à leur fonds de dotation génération 98. La Fédération française de football, elle-même, en suivi de mes demandes d'exemplarité, a pris des mesures pour s'assurer du respect des conditions de travail et des droits sociaux sur le camp de base de l'équipe de France. Vous le voyez, monsieur le député, chacun prend sa part à cet nécessaire effort collectif. Nos Bleus partent demain. Souhaitons leur bonne chance. Je vous remercie, madame la ministre, monsieur Corbière. L'équipe de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner, mais les droits d'hommes auront toujours besoin de la France pour gagner aussi. Je vous remercie. La parole est à madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Monsieur le ministre, l'emploi des seniors dans notre pays est un enjeu majeur. A ce sujet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si les seniors sont relativement moins concernés en nombre par le chômage, ils y restent en moyenne deux fois et demie plus longtemps que les autres demandeurs d'emploi. Ce problème se ressent sur le terrain. Comme nombre de mes collègues, j'ai eu l'occasion de rencontrer sur mon territoire des missions locales et des entreprises de réinsertion qui partagent le même constat. L'emploi des seniors est une préoccupation importante pour les demandeurs d'emploi concernés, pour les organismes de réinsertion et pour les employeurs eux-mêmes. En effet, l'emploi des seniors est perçu par certaines de nos entreprises comme un investissement moins rentable que l'emploi d'un salarié en début ou en milieu de carrière. Cela s'explique par le coût salarial, par le fait que la dernière entreprise du salarié est chargée d'assumer les maladies professionnelles, mais également par la peur d'investir du temps de formation et d'intégration d'un salarié en fin de carrière. Par ailleurs, nous faisons face de la part des seniors à un important phénomène d'autocensure vis-à-vis de l'emploi. Certains d'entre eux se considèrent inemployables, ne pensent pas avoir les compétences adaptées pour travailler dans un secteur différent de leur ancien poste ou encore s'inquiètent de leur légitimité à suivre des formations professionnelles parfois nécessaires au retour à l'emploi. Monsieur le ministre, l'emploi des seniors est essentiel pour notre pays et précieux pour nos entreprises par les compétences et l'expérience qu'ils apportent. Face à ces difficultés, pourriez-vous nous indiquer quels dispositifs peuvent être mis en place afin de favoriser la formation chez les seniors, accompagner leur fin de carrière et inciter les entreprises à les embaucher. Pourriez-vous nous préciser dans quelle mesure les concertations que vous menez en ce moment sur la réforme des retraites peuvent apporter des réponses structurelles sur le sujet? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Félicie Gérard, vous avez raison parce que vous faites le constat que l'emploi des seniors dans notre pays est moins développé que dans tous les autres pays de l'Union européenne. le taux d'emploi des seniors de plus de 50 ans s'élève à 56%, alors que le taux d'emploi de toute la population, le taux moyen, est à 68%. C'est un taux qui est élevé puisque nous avons rejoint le taux que nous connaissions en 1972. Cette marge vers le plein emploi, cette part plus importante de la population à être en emploi ne doit pas laisser les seniors sur le côté du chemin et nous devons tout mettre en oeuvre pour permettre aussi le retour et le maintien dans l'emploi de ceux qui ont plus de 50, plus de 55 ou plus de 60 ans. Pour cela, nous ouvrons des concertations multiples et cette question de l'emploi des seniors est finalement à la confluence de nombreux dossiers que j'ai apportés, à la fois la réforme des retraites, celle de la modulation des règles d'indemnisation en matière d'assurance chômage, mais en réalité tout ce qui concourt au plein emploi et à l'emploi de tous à l'échelle de l'ensemble de notre pays. Nous travaillons actuellement sur quatre pistes. La première piste concerne la formation. Nous devons investir dans la formation des seniors. Leur expérience est riche mais elle doit aussi être parfois accompagnée d'une montée en puissance, d'une montée en qualification sur certaines nouvelles technologies mais aussi pour appréhender une façon de terminer sa carrière sur d'autres métiers que se sont exercés précédemment. Et c'est aussi une des conditions de maintien dans l'emploi. Nous devons travailler en matière de prévention de l'usure professionnelle parce que bien souvent la sortie de l'emploi des plus âgés, des actifs de notre pays s'explique par des questions liées à des invalidités, à des inaptitudes ou à des troubles musculosquelettiques qui sont les caractéristiques de l'usure professionnelle et la prévention permettra aussi le maintien dans l'emploi. Nous avons une troisième piste qui est versée dans ces concertations consistant à mettre en place des outils de gestion de l'emploi des seniors. Certaines organisations syndicales ont fait la proposition de créer un index sur le modèle de ce qui a été fait en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je ne sais si l'index est la solution la plus idoine mais je sais de manière certaine que nous devons avoir cet outil de gestion et de transparence sur la question de l'emploi des seniors. Et enfin, nous avons un chantier majeur. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Béatrice Descamps pour le groupe IOT. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, l'école est un moment fondateur pour notre jeunesse. C'est ce lieu et ce temps où elle doit acquérir des compétences, s'enrichir, s'épanouir, se construire, apprendre à vivre ensemble. C'est aussi un endroit où notre jeunesse doit être protégée. Mais nous savons tous à quel point ce moment peut devenir douloureux pour certains élèves victimes de harcèlement. Et la journée nationale contre le harcèlement à l'école, jeudi dernier, a montré combien chacun voulait se mobiliser. Je l'ai constaté moi-même au collège de Kivrecha dans ma circonscription. Ce moment peut devenir douloureux aussi pour certains élèves en perte de confiance, souffrant psychologiquement et moralement ou pour d'autres atteints de certaines pathologies et qui ont besoin de se sentir rassurés dans leur établissement ainsi que dans les centres d'examen. Aujourd'hui, ces écoles, collèges, lycées mettent tout en oeuvre, j'en suis convaincue, avec les moyens que sont les leurs pour que chaque élève soit accueilli le mieux possible et puisse réussir dans la voie qui sera la meilleure pour lui. Et je salue ici le travail des personnels de l'éducation nationale. Mais, monsieur le ministre, nous nous devons absolument de réagir face aux manques notoires et très inquiétants de psychologues scolaires, d'infirmiers, de médecins scolaires. Certains postes étant d'ailleurs ouverts et non pourvus, nous le savons. Aussi, monsieur le ministre, ma question sera double. Quelles réponses pouvez-vous apporter rapidement pour pallier un minima à ce manque de professionnels dans nos écoles? Y a-t-il un travail de fond prévu sur ce sujet? Les parlementaires que nous sommes pourront-ils y être associés? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Papenziah, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Béatrice Descamps, vous l'avez souligné, le problème est moins en matière de santé scolaire et surtout de médecine scolaire un problème de poste que d'attractivité du métier. Si l'on considère l'ensemble du pays, 30% des postes de médecins scolaires sont aujourd'hui vacants, mais nous avons de grandes difficultés pour trouver les personnels. Nous pourrions doubler le nombre de postes, que cela ne changerait rien. Si l'on prend le cas d'un département rural comme celui des Vosges, il y a 8 postes de médecine scolaire et les 8 postes sont vacants. Nous avons recours à 2 médecins vacataires dans ce département. Pourtant, depuis 2017, il y a eu un effort de revalorisation des professions de santé scolaire avec des passages facilités à la première classe et à leur classe, avec le passage au troisième grade pour les médecins scolaires, avec des primes en éducation prioritaire. La situation est un peu meilleure du côté des infirmiers et des psychologues scolaires avec une attractivité des concours qui est meilleure, mais il n'en demeure pas moins que, d'une manière générale, la question de la santé scolaire est posée au-delà des nécessaires mesures statutaires et financières que nous avons prises. L'enjeu, c'est bien celui de refonder la médecine scolaire. Pour cela, et à la demande du Parlement dans le cadre de la loi 3DS, nous préparons avec le ministre de la Santé et de la Prévention un rapport sur l'avenir de la médecine scolaire avec trois inspections générales. Ce rapport devrait être terminé en début d'année 2023 et il pourra donner lieu à ce moment-là à un débat parlementaire avec l'ensemble des députés et je salue naturellement votre engagement sur ce sujet. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement National. Merci. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Monsieur le ministre, en 2014, l'Union européenne a adopté une directive de contrôle des véhicules motorisés de cylindrée supérieure à 125 cm3. L'objectif, c'était de diviser par deux en dix ans le nombre de morts sur les routes. Or, en France, le pourcentage de morts par défaillance technique de cette catégorie n'est déjà que de 0,3% des accidents. Un des moyens envisagés était le contrôle technique, mais une exemption était prévue si les Etats membres avaient pu mettre en place des mesures de sécurité alternatives au regard de statistiques pertinentes. Malheureusement, l'Etat français ne l'a fait que partiellement. Suppression de tous les points noirs, double gristière de sécurité, amélioration de l'état de toutes les routes secondaires se font encore attendre. Retard préjudiciable, comme le soulignent les associations des 2 millions de motards français, en particulier la Fédération des bikers de France. Dans les faits, les motos circulant en moyenne 6 000 km par an par similitude avec les voitures ne devraient être contrôlées que tous les 5 ans et non tous les 2 ans. La proposition des motards serait un contrôle obligatoire, moins contraignant, lors de la cession des motos en moyenne tous les 2 à 3 ans. De plus, ces contrôles nécessitant des investissements techniques et humains pour des centres agréés seraient difficiles à rentabiliser, reportant obligatoirement les coûts sur les contrôles techniques des voitures. Il serait donc souhaitable de solliciter en priorité tous les artisans français spécialisés déjà équipés, formés et agréés pour ces modifications d'équipements moteurs en moteur électrique ou éthanol, l'utilisation de pièces européennes estampillées, plutôt que extra-européennes, dont les véhicules neufs sont dépendants de l'éloignement et des terres rares. Ma question est simple, monsieur le ministre. Après la décision du Conseil d'Etat de mettre en difficulté notamment financière 2 millions de motards par un contrôle contraignant, où allez-vous transposer les directives pour des mesures alternatives ? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports. Merci, madame la présidente, madame la députée, madame la députée Joël Mélin. Vous rappelez l'historique d'un dossier important. Je voudrais apporter quelques précisions, car vous l'avez dit, pour 2 millions de motards en particulier, c'est une forte préoccupation partagée par le gouvernement. Il y a une directive qui date de 2014, qui prévoit deux options, soit la mise en place d'un contrôle technique, la vérité oblige à dire que c'est l'option qu'ont suivi l'immense majorité des pays européens, parfois d'ailleurs de longue date, et une option qui consiste à mettre en place des mesures alternatives. Je veux préciser, parce qu'on ne peut pas laisser croire des choses qui seraient inexactes aux motards qui attendent des réponses précises, il n'est pas vrai que les efforts légitimes et nécessaires par ailleurs en matière de sécurité routière, la limitation des glissières dangereuses, un certain nombre d'aménagements routiers, consisteraient à remplir ces obligations de mesures alternatives. Les mesures alternatives telles qu'elles sont prévues par la directive, ce sont des mesures qui portent sur les véhicules eux-mêmes. Et donc, c'est de cela qu'on parle. C'est la voie qui a été suivie en concertation par mes prédécesseurs avec les fédérations de motards, et plusieurs fois, des mesures alternatives ont été décidées, présentées. Le gouvernement avait décidé de poursuivre dans cette voie, il y a eu des recours, nous sommes dans un état de droit, le Conseil d'Etat a livré son interprétation sans ambiguïté de la directive par sa décision du 31 octobre dernier, et il demande de mettre en place un contrôle technique, le gouvernement doit le respecter. J'ai néanmoins décidé et partageant les préoccupations que vous avez relayées, qui sont là aussi légitimes, notamment sur la question de pouvoir d'achat, notamment sur les questions de sécurité qui sont partagées par tous les motards. J'ai engagé une concertation avec l'ensemble des partis, fédérations de motards, que j'ai reçues à deux reprises, dès cet été la semaine dernière, les associations requérantes, et ce matin encore, les centres techniques agréés qui seraient en charge de ces modalités de contrôle, parce que je partage l'idée que l'on doit faire les choses de la manière évidemment conforme aux droits et aux décisions du Conseil d'Etat, mais en préservant le pouvoir d'achat, en prenant des mesures qui sont proportionnées, et c'est à l'issue de ces concertations que le gouvernement, j'aurai l'occasion d'y revenir, les présentera avant la fin de l'année, en préservant le pouvoir d'achat et la sécurité au mieux. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Le président de la République reconnaissait, le 11 février dernier, au sommet mondial de l'océan, que la pêche illicite est un fléau. Il s'affiche aujourd'hui sur Twitter pour tenter de vendre, non sans quelque contre-vérité, une supposée politique écologiste que votre gouvernement a bien du mal à incarner et pour cause. En même temps, la France contourne depuis des années la réglementation européenne sur la pêche. Elle permet à ces tonniers des pesées globales et non espèce par espèce, rendant illusoire le respect des quotas. La Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France en juin 2021. En ce moment même, des négociations ont lieu à Bruxelles pour faire changer la réglementation. La France appuie cette révision pour que les marges d'erreur, aujourd'hui à 10%, passent à 25% pour la pêche au thon et pour que la pesée globale devienne la norme. Impossible dans ces conditions de respecter les quotas qui, par définition, se font espèce par espèce. C'est irresponsable. Nous apprenons par ailleurs, et je remercie ici l'ONG Blum, ainsi que les journalistes de France Info. Nous apprenons qu'une haute fonctionnaire de la Direction générale des affaires maritimes a été recrutée par le principal lobby européen de la pêche européenne. Cette haute fonctionnaire connaît parfaitement les rouages, l'agenda, les dossiers. Elle a eu à les traiter directement. Elle passe pourtant dans le privé sans respect du délai légal de 3 ans et donc avec l'autorisation de la commission de déontologie du ministère des armées. Tout cela est effarant. Madame la Première Ministre, ce pantouflage, au moment de la renégociation du règlement européen du contrôle des pêches, répond-il à une volonté politique de la France ? En avez-vous eu connaissance ? Quand allez-vous cesser d'affaiblir les mécanismes de protection de la biodiversité et de la ressource halieutique ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la maire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérémy Yordanoff. Vous évoquez plusieurs sujets. Le premier, d'abord, celui de la volonté du gouvernement de défendre à la fois la préservation des océans et en même temps de défendre nos pêcheurs parce que pour l'enjeu de la souveraineté alimentaire, nous avons besoin d'avoir des pêcheurs et c'est pour ça qu'on a eu une volonté affichée très forte de soutenir notamment nos pêcheurs face à l'augmentation du prix du carburant avec les aides carburants qui s'élèvent à plus de 40 millions d'euros. C'est pour soutenir nos petits pêcheurs, c'est pour soutenir la souveraineté alimentaire de notre pays. Ensuite, vous évoquez un sujet très précis, celui au fond, en effet, vous l'avez évoqué, de la marge de tolérance. Contrairement à ce que vous avez dit, la France ne soutient absolument pas une marge de tolérance à 25%. En effet, la France, comme d'autres pays, a été mise en demeure par la commission de respecter un certain nombre de choses, ça arrive dans d'autres domaines, nous le faisons, nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs pour le faire. Ce que nous portons avec le Parlement européen, avec d'autres pays membres de l'Union européenne, c'est au fond d'avoir dans ces contrôles une marge de tolérance de 10%. Pourquoi ? Parce que quand vous pêchez du thon, vous devez le congeler directement en raison des fortes chaleurs et donc nous demandons d'avoir au fond du bon sens, du pragmatisme et de mettre en place ces 10% qui vont de pair avec la mise en place obligatoire de caméras sur les navires. Et nous avons là la politique dans l'espace maritime mondial la plus stricte de préservation des océans, de la préservation de la ressource halieutique. Et puis, vous évoquez le sujet d'une administratrice des affaires maritimes qui là est allée travailler non pas pour un lobby comme vous le dites mais pour une association qui emploie des entreprises françaises et des marins françaises. Toutes les procédures ont été respectées. Nous avons même saisi la commission d'autologie alors que ce n'était pas obligatoire. Et la commission d'autologie a indiqué qu'il n'y avait pas d'incompétibilité. Donc vous voyez, nous menons de front un travail sur l'exigence, sur la probité et en même temps sur la préservation des ressources halieutiques. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Pascale Boyer pour le groupe renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À la COP27 qui se déroule depuis le 6 novembre à Charmelschèque, le président de la République a renouvelé l'engagement de la France pour lutter contre le changement climatique afin de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Pour regagner la confiance, la justice climatique doit être établie. Les engagements des pays riches vis-à-vis des pays les plus vulnérables doivent être tenus. La solidarité est indispensable pour améliorer la résilience des pays les plus démunis, confrontés aux chocs et stress climatiques. Cependant, la bataille pour le climat est indissociable de la bataille pour la biodiversité. Le rapport de l'IPBES publié en 2022 souligne le lien étroit existant entre économie survie des populations et maintien des écosystèmes. Or, de nombreuses espèces sont aujourd'hui et surexploitées. Beaucoup d'écosystèmes sont menacés. En tant que président de l'Association nationale des élus de la montagne, je relaie les inquiétudes des élus mais aussi des femmes et des hommes qui vivent dans ces écrins de nature. L'Organisation des Nations Unies a alerté sur le fait qu'un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO allait disparaître d'ici 2050, quel que soit le scénario climatique. Seule une baisse des émissions de gaz à effet de serre préservera de la fonte les deux tiers des glaciers restants. Selon le GIEC, la fonte des glaces et des neiges fait partie des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Dans ce contexte, comment le gouvernement compte-t-il concilier nos ambitions en matière de climat avec nos ambitions en matière de biodiversité ? Quelle est l'articulation envisagée entre la COP27 et la COP15 qui se déroulera en décembre prochain à Montréal ? Pouvez-vous également nous présenter, monsieur le ministre, les dispositifs d'accompagnement financier que la France a prévus à destination des pays les plus vulnérables afin de les aider à faire face aux défis climatiques et écologiques ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Boyer, vous avez raison de lier ces deux COP et de bien préciser que derrière la COP27 en Égypte, il y aura la COP15 dans quelques semaines à Montréal. La journée d'aujourd'hui en Égypte est d'ailleurs consacrée à la biodiversité dans le cadre de la COP27 pour essayer de rehausser le niveau d'ambition de ce que pourraient être les conclusions de la COP15. Le président de la République, dans le discours qu'il a tenu en Égypte, a bien dit que la biodiversité ne devait pas être l'angle mort d'une politique centrée sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Parce que les deux sujets sont liés. Nos écosystèmes, nos espèces, elles sont menacées par le réchauffement climatique et dans le même temps, nos écosystèmes participent à la lutte contre ce dérèglement climatique. Notre capacité à préserver les forêts, en particulier les plus remarquables, sera au cœur d'un One Forest Summit qui se tiendra à Libreville pour regarder comment accompagner et aider les pays à ce que des zones qui sont remarquables en termes de stockage de carbone puissent être préservées et accompagnées. Sur la COP15, la France est à l'origine, avec le Costa Rica, d'une coalition qui s'appelle la coalition pour une haute ambition pour la nature et pour les peuples. Avec le soutien de beaucoup d'ONG, ce sont désormais 112 pays qui font partie de cette coalition. La ligne que nous allons défendre au Canada, c'est la ligne du 30-30, la préservation et la protection de 30% des terres et de 30% des mers à l'horizon 2030. Et de ce point de vue, comme le secrétaire d'Etat Hervé Berville l'a dit tout à l'heure, les mots très forts d'Emmanuel Macron pour rappeler ou pour annoncer notre interdiction d'exploitation des fonds sous-marins est évidemment un atout en termes de cohérence et en termes de conviction pour élargir cette coalition et défendre une position qui soit cohérente. La question financière est évidemment cruciale. La France fait partie des rares pays qui sont au rendez-vous de leurs engagements avec les 6 milliards que nous consacrons à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Vincent Settlinger pour le groupe et à tous les républicains. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois maintenant, les EHPAD et plus généralement l'ensemble des établissements médicaux sociaux sont dans une situation intenable. En plus des problèmes de recrutement déjà latents avant le Covid, ces établissements souffrent de l'inflation et de la crise énergétique. Dans ce contexte, leurs dépenses ont explosé. Elles pourraient y faire face en ajustant leurs ressources via une augmentation du prix de journée, mais ce tarif journalier n'augmente quasiment pas. Dans ce contexte, de nombreux établissements associatifs sont fortement fragilisés et enregistrent des déficits élevés. Par ailleurs, plusieurs catégories de personnel sont toujours exclues du Ségur. Certains touchant depuis plusieurs mois la prime Ségur et d'autres non. Ce déséquilibre a pour conséquence d'instaurer des tensions entre les salariés alors même qu'un esprit de solidarité est nécessaire. Disons-le clairement, durant le Covid, les personnels de ces établissements se sont montrés exemplaires. Ils n'ont jamais fait défaut alors qu'ils étaient en première ligne. Dans ma circonscription, j'ai rencontré les salariés des EHPAD Miozotis, Schweitzer et Sainte-Marie. Ils m'ont confié leur déception. Ils ont le sentiment que leur dévouement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors que notre pays a connu plusieurs scandales ces derniers mois dans des EHPAD privés, il est essentiel aujourd'hui de soutenir très fortement nos EHPAD associatifs. Dans ces circonstances, monsieur le ministre, quelles sont les solutions, quelles sont les mesures que vous proposez afin de leur venir en aide. Il y a urgence, monsieur le ministre. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Christophe Coon, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Saitlinger, dès les premiers jours de mon action, j'ai souhaité apporter des réponses aux difficultés que vous évoquez et qui concernent de nombreux EHPAD dans notre pays. Je serai d'ailleurs dès demain au congrès de la FEAP pour discuter de ces sujets. Je rappelle qu'aucune majorité avant la nôtre n'avait autant fait en matière de revalorisation des salaires dans le secteur médico-social. 12 milliards d'euros pour l'année 2022, dont 3,2 milliards pour la branche autonomie. C'est 700 000 professionnels qui ont pu bénéficier d'une augmentation de 183 euros nets mensuels. Je souligne aussi que je souligne aussi l'extension décidée de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au secteur associatif pour laquelle je me suis battu pour éviter tout décrochage des rémunérations. J'entends néanmoins les attentes qui peuvent s'exprimer. Le gouvernement poursuit un dialogue constant avec les professionnels mais ayant en tête que les décisions de revalorisation ont été prises dans le contexte de la crise sanitaire et elles répondaient à une logique et ont été déployées sur des périmètres sur lesquels il n'est pas prévu de revenir. Bien sûr, là où elle accourt, la négociation salariale entre employeurs et employés doit se poursuivre. Je considère quant à moi que l'attractivité des métiers ne se limite pas aux enjeux de rémunération. Elle concerne aussi la qualité de vie au travail, les parcours professionnels, la formation, autant de sujets que nous aborderons dans le cadre du CNR bien vieillir. En ce qui concerne le soutien aux structures en période d'inflation, je rappelle enfin qu'un dialogue nourri a lieu avec les départements au sein du comité des financeurs pour que chacun puisse assumer ses responsabilités vis-à-vis des opérateurs. Que le gouvernement a pris ses responsabilités en procédant à une actualisation exceptionnelle de 440 millions d'euros dans le cadre du PLFSS, des dotations du secteur médico-social pour tenir compte de l'inflation et de la revalorisation du point d'indice. Et enfin, les structures associatives figurent dans le décret qui est paru hier sur le bouclier tarifaire. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Settlinger. Oui, merci, monsieur le ministre, pour ces explications très claires. On voit que vous connaissez aussi bien les EHPAD que les aides maternelles. Merci. La parole est à monsieur Stéphane de Lautrette pour le groupe socialiste. Merci, madame la présidente, mes chers collègues. Ma question est celle que tous les députés de mon groupe auraient voulu poser à madame la première ministre, tellement les interpellations des maires et élus ont été nombreuses. Depuis le début de l'année, les finances de nos collectivités sont durement éprouvées par la situation économique du pays. Dans un contexte déjà particulièrement dégradé, composant avec une inflation galopante, les élus ont dû faire face à la revalorisation, certes, nécessaire du point d'indice, à la hausse du prix des denrées alimentaires qui affectent les cantines, à l'augmentation du coût des matières premières qui pèsent sur les marchés publics et enfin à l'afflambée sans précédent des prix de l'énergie. Contraintes à présenter un budget à l'équilibre, de nombreuses collectivités se retrouvent dans une situation inextricable. Ainsi, maires et élus locaux sont souvent démunis et doivent se résoudre à supprimer une part des investissements ralentissant de façon certaine l'activité économique locale ou bien se résoudre à fermer des services publics au risque de pénaliser nos concitoyens les plus modestes. S'il est vrai qu'une partie des communes rurales bénéficient provisoirement des tarifs régulés de l'énergie, nous déplorons que les autres collectivités, souvent porteuses des équipements structurants, soient exclues du dispositif. Ainsi, aux côtés des associations d'élus, le groupe socialiste et apparenté a porté avec constance un engagement résolu pour soutenir nos collectivités en exigeant l'indexation de la DGF sur l'inflation en maintenant la CVAE qui contribue aux liens fiscales entre entreprises et territoires en proposant d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de l'énergie à toutes les collectivités. Madame la Première ministre, la relation de confiance entre l'Etat et les collectivités a été encore une fois abîmée par la séquence des débats budgétaires de cet automne après avoir réintroduit à la USAR d'un dispositif d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités du type Pacte de Cahors. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de l'Autrette, le sujet que vous évoquez, il est évidemment très présent, y compris dans le dialogue que nous avons avec les associations d'élus et vous l'avez rappelé à quelques jours du début du congrès de l'Association des maires de France. Il y a plusieurs sujets au milieu de tout ça. J'ai eu le sentiment d'être interpellé par un député socialiste. Je ne peux pas croire que ce soit pour comparer une hausse de seulement 300 millions d'euros de la DGF mais qui est la première depuis 13 ans avec les 11 milliards de baisse sous le quinquennat Hollande des crédits qui ont été versés aux collectivités locales. Donc à un moment, quand on donne des leçons, il est important de savoir d'où on parle. Le sujet, mes chers collègues, il est multiple. Sur la partie énergie, ce sont 2,5 milliards d'euros que le département met sur la table pour les collectivités qui ne sont pas concernées par le TRV. 1 milliard d'euros dans le cadre de l'amortisseur électricité, 1,5 milliard dans la version actuelle du filet qui exactement comme ça avait été le cas au moment du PLFR a vocation aussi dans le cadre du dialogue avec la Haute Assemblée à être réinterrogé, approfondi, amélioré pour faire en sorte d'avoir une réponse qui soit la plus juste possible par rapport aux préoccupations et aux besoins des collectivités. Et dans le même temps, là aussi, de manière exceptionnelle, les 2 milliards d'euros du Fonds d'accélération sur la transition écologique qui ne sont pas pris sur les autres crédits vont permettre d'aller financer des travaux de rénovation des bâtiments, de changement de l'éclairage, de toutes les mesures qui permettent d'être dépendants ensuite de ces mêmes énergies fossiles qui font ensuite grimper la facture. Donc on a des aides sur le plan du fonctionnement avec, pour la première fois depuis 13 ans, une augmente de DGF qui n'est pas gelée mais qui réaugmente de plus de 300 millions d'euros et en parallèle, 2 milliards d'euros de soutien à l'accélération écologique et 2 milliards et demi pour les collectivités de plus de 10 employés pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise. Présidente, ministre, collègues, tu viens de parler de Bolloré, tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici. Voici ce qu'un député s'est vu répondre en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors que signifie concrètement être chez Bolloré ? Chez Bolloré, c'est le grand ménage à chaque acquisition de Canal Plus à Paris Match en passant par ITV et Europe 1. Émissions supprimées, couvertures imposées, départs massifs de journalistes. Chez Bolloré, c'est un sacré manque d'autodérision qui conduit à censurer un livre pour une blague sur le patron, à licencier un humoriste pour une parodie d'émission. C'est un intérêt économique bien compris et bien défendu. On possède la régie publicitaire donc on coupe les contrats d'un journal qui a publié une enquête sur les méfaits de Bolloré en Afrique. C'est en définitive, selon les termes de Bolloré lui-même, un combat civilisationnel. On coupe le financement d'un film qui parle pédocriminalité dans l'église, on réécrit une série qui parle de laïcité, on offre au candidat Zemmour la moitié du temps de parole de TPMP en période électorale. Mais n'oublions pas non plus les voisins de palier de Bolloré car chez Bouygues, chez Niel, chez Drahi aussi, on utilise l'empire médiatique pour défendre des intérêts économiques et idéologiques. N'oublions surtout pas Bernard Arnault en voyant son homme de mince quercini contre un petit journal Picard. Ce qui permet à ces quelques hommes de se sentir totalement chez eux au pays de l'information, c'est l'hyperconcentration. Ils sont neufs, seulement neufs, à détenir 90% de nos médias. Madame la Première Ministre, vous avez le devoir de garantir le droit à l'information, l'un des piliers de la démocratie. Votre gouvernement compte-t-il agir pour rendre au peuple ce droit fondamental en privant les oligarques de leur toute-puissance? Soudiendra-t-il notre proposition de loi pour mettre fin à la concentration des médias à la mainmise de quelques milliardaires sur nos imaginaires? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué, chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Legrin. L'objectif du gouvernement, il est très clair, c'est d'assurer une information libre, indépendante et pluraliste. Et notre méthode, c'est celle souhaitée par le président de la République et la première ministre, à savoir des états généraux de l'information. Vous avez déposé, effectivement, votre groupe a déposé une PPL qui est inscrite à l'ordre du jour du 24 novembre. Elle soulève de nombreuses questions parce qu'elle aboutirait en particulier, nous semble-t-il, à un résultat contraire à son objectif puisqu'elle viendrait consolider les positions des groupes déjà en place au détriment de nouveaux entrants. C'est ce que dit d'ailleurs, on s'appuie là-dessus sur un rapport de l'inspection générale qui montrait qu'il ne fallait pas empêcher les entreprises ou les chefs d'entreprise de participer à l'acquisition de groupes de médias de manière à accentuer la diversité et votre PPL va plutôt dans l'autre sens. On est très intéressé par les travaux de la commission sénatoriale en la matière, la commission d'enquête. Je pense notamment au sénateur socialiste David Assouline qui en était le rapporteur et qui disait lui-même que la complexité du sujet interdit de dégager des solutions simples et univoques. Ce sujet donc du pluralisme, de l'absence de concentration dans les médias, il mérite une concertation, une réflexion approfondie, croyez en la volonté du gouvernement de la faire aboutir. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Legrain, deux secondes. Une solution. On n'a vu aucune. Je vous remercie. Et pour terminer, la parole est à madame Sophie Panonacle pour le groupe Renaissance. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'Etat auprès de la première ministre chargée de la mer. Le président de la République a annoncé à Lisbonne lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan puis à la COP27 l'opposition de la France à l'exploitation des grands fonds océaniques. Notre position est clairement exprimée. La France veut être à l'avant-garde de la protection de l'océan et de la biodiversité marine en haute mer. Je me réjouis que la représentation nationale est exprimée à l'initiative de Nicolas Thierry à travers le projet de résolution invitant le gouvernement à défendre un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins son souhait de soutenir et d'encourager notre pays dans cette voie. Je ne doute pas que le prochain débat sur cette PPR qui s'inscrira dans le cadre d'une nouvelle niche transpartisane nous permettra de démontrer notre capacité d'unité face à un enjeu écologique majeur. Monsieur le ministre, des députés de la Timaritime étaient à vos côtés lors de votre intervention d'ouverture des 17e assises de l'économie de la mer à Lille le temps fort de l'agenda de l'économie bleue. Vous avez fait la démonstration appréciée par la communauté des gens de mer que nous nous engageons pour une économie maritime compétitive et décarbonée. Le transport maritime est en première ligne et doit impérativement poursuivre sa transition énergétique. Vous avez présenté le plan France Mer 2030 destiné aux armateurs et aux propriétaires de navires de commerce, de pêche ou encore de plaisance. Il vise à accélérer la décarbonation du transport maritime qui a pour objectif le navire zéro émission. Une telle ambition ne peut se faire sans investissement dans l'innovation, la formation et surtout dans la construction par des entreprises françaises de ces nouveaux navires. Aussi, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous assurer des intentions du gouvernement pour abonder le fonds France Mer 2030 et ainsi assurer le succès de ce dispositif qui concrétise la volonté de la France de respecter les accords de Paris? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la maire. Merci, madame la députée. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Sophie Panonac. D'abord, je voulais vous remercier pour votre engagement avec tous les membres de l'équipe maritime. Nous avons, comme vous, ici au gouvernement, une ambition maritime forte pour notre pays parce que la maire, au fond, répond à deux impératifs, l'urgence écologique avec la protection des océans et le renforcement de la souveraineté économique en développant notamment l'économie maritime partout sur nos territoires et la décarbonation du transport maritime. Sur le premier point, la question de l'urgence écologique. Vous l'avez dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, la France a pris une décision courageuse et décisive. Courageuse parce que la France est le deuxième espace maritime au monde et donc, on aurait pu vouloir tenter de bénéficier de cette exploitation des fonds marins. Et puis, elle est décisive parce que nous allons continuer à convaincre les autres pays, nos partenaires, de faire comme nous, d'interdire toute exploitation minière des grands fonds marins. Nous le ferons avec Catherine Colonna, avec Christophe Béchu dans les différentes instances internationales et les échanges qui arrivent. Et puis, sur le deuxième point, celui de renforcer la souveraineté économique. Dans la lignée de ce qu'annonçait la première ministre sur France Nation Verte, j'ai annoncé aux assises de l'économie de la mer France Mer 2030. France Mer 2030, c'est quoi ? C'est une stratégie maritime pour notre pays. C'est dix mois de concertation au fond pour définir les dix priorités d'ici 2030. C'est aussi une équipe dédiée au sein du ministère de la Mer pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner l'innovation partout sur les territoires, notamment sur la décarbonation. Et puis, c'est une ambition financière des investissements publics à hauteur de 300 millions d'euros minimum d'ici la fin du quinquennat pour partout accélérer la décarbonation du transport maritime, notamment, flotte de pêche, flotte de commerce, plaisance. Donc, vous le voyez, notre ambition maritime, elle est sur deux piliers, la préservation de la biodiversité marine et en même temps, la décarbonation de ce magnifique secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Et nous aurons là aussi une action forte sur la formation et l'attractivité des métiers. Nous continuons et nous aurons avec un objectif fort d'ici 2030. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Merci.